voilà c'est bon mon registre c'est parti l'introduction générale dans toutes ces sikhotes du rabbi des dernières années qu'on a entendu de sa bouche les années 90 91, 92 beaucoup on voit dans ces sikhotes que le rabbi il explique des notions générales c'est moi qui rentre dans les détails de la paracha et il va expliquer pendant des heures et des heures il va faire des essais sur la paracha elle-même avec tous ces détails ça il l'a fait pendant près de 40 ans mais à la fin de ces 40 ans comme Boshé Rabbeinot à la fin des 40 ans dans le désert il va toucher des points essentiels général pour le peuple d'Israël dans son passage du désert donc c'est l'exil pour arriver à la Géoula pour arriver à l'Eretz Yisraël donc pour ça il ressort des notions générales donc dans ces sikhotes il faut s'habituer à ce style d'enseignement et bien sûr qu'il fait le lien aussi avec la paracha mais d'une manière plus globale on va dire moins détaillée donc comme le Rabbi quand il a parlé donc cette sikhote c'était le mois le Shabbat qu'on bénit le mois de Sivan donc il s'attarde sur la notion de Rosh Rodel Sivan mais c'est sûr que nous c'est un enseignement pour nous on doit retenir c'est aussi un travail de mémoire de retenir l'enseignement au moins jusqu'à Rosh Rodel Sivan inclus et c'est un enseignement qui est pour toute la vie bien sûr qui est général pour tous les jours de l'année La notion de Rosh Rodel Sivan donc du premier jour du mois de Sivan le début du mois c'est expliqué clairement dans le verset de Yitro le troisième mois à partir du mois de Nisan donc Nisan Iyar Sivan ce jour-là le verset il ne dit pas quel jour ils sont arrivés au désert de Sinaï déjà on voit le lien directement avec la paracha Béhar puisque Béhar c'est le mont Sinaï que Hachem il a parlé il a commencé à parler à Moshé Rabbeinu au début de la paracha au mont Sinaï avec toutes les lois de la Shemitah du Septonah comme on dit la septième année qu'on ne travaillait pas la terre les lois de Yovel etc et même Béhar 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 à la fin de tous les réprimandes ça a l'air des malédictions de paracha Béhar 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 c'est marqué que c'est l'alliance qu'Hachem il a fait dans le mont Sinaï donc tout est dans Sinaï maintenant il y a Har Sinaï et il y a Midbar Sinaï alors la notion de Roshroda Shivan c'est plutôt lié avec Midbar Sinaï donc le verset il ne dit pas quels jours sont arrivés pour recevoir la Torah mais on sait la Gemara elle explique c'est le premier jour du mois de Sivan Roshroda Shivan le verset il dit ce jour là ils sont arrivés au désert de Sinaï maintenant le Rabbi va s'attarder quelle est l'importance de préciser le lieu l'endroit où ils sont arrivés et pourquoi ça devait être dans le désert et le désert de Sinaï qu'est-ce qu'on peut apprendre de là alors on sait tout de suite on voit dans Pirkei Avot au début du premier chapitre de Pirkei Avot Moshé Kibel Torah Mishinaï donc on a commencé après Pessah de lire le Pirkei Avot et on dit que Moshé il a reçu la Torah de Sinaï on précise bien de Sinaï bien que bien sûr il a reçu la Torah d'Akadosh Baruch de Dieu mais on précise de Sinaï pourquoi alors le Midrash il dit parce que le désert Sinaï ça représente Midbar et le désert c'est un endroit qui est Hefker qui est abandonné qui est pour tout le monde il n'y a pas d'exclusivité sur la Torah il n'y a pas de possession sur la Torah comme ça le Midrash Yal Kuchimoni dit tout celui qui veut recevoir la Torah qui vienne et qui reçoive la Torah c'est une question de volonté il n'y a pas d'argent à payer il n'y a pas d'abonnement il n'y a pas de besoin d'être affilié telle et telle famille telle et tel rabbin tout celui qui veut comme le désert c'est abandonné ça appartient à personne donc le Rabbi dit tout de suite la notion de Sinai c'est une notion qui est pour tout le monde qui est apportée de main à chacun ça c'est la notion de la Torah c'est pour ça qu'elle a été donnée dans un désert dans le Midbar donc le Rabbi dit dès qu'ils sont arrivés au désert de Sinai ça a commencé Matan Torah c'est à dire en réalité tant qu'ils ne sont pas arrivés au désert de Sinai ils ne pouvaient pas avoir cette notion de Matan Torah et en particulier qu'on sait dans les notes le Rabbi rapporte cette notion que c'est le seul endroit que c'est marqué au singulier Israël a campé en face de la montagne pas parce qu'au pluriel ils ont campé il a campé ça veut dire qu'Israël était unie comme un seul peuple comme on dit ça veut dire comme une seule personne avec un seul cœur c'est pour ça au singulier il a campé Israël en face de la montagne donc ça c'est l'état d'Ebni Israël maintenant pourquoi comment ils sont arrivés à ce niveau de paix de shalom de ardous d'unité c'est parce que l'endroit qu'ils étaient c'est un endroit qui appartient à tout le monde qui n'a aucune possession il n'y a pas un plus que l'autre c'est pas un domaine privé même pas un domaine public comment on dit en hébreu reshout hayachid le domaine privé reshout arabim le domaine public les deux c'est un domaine un ça appartient à l'individu un ça appartient à la généralité par contre le désert il n'a aucune possession ça appartient le rabbi va développer après ça appartient à personne donc tout le monde peut venir peut s'inspirer de cet endroit et on sent ce niveau qu'on dépasse la notion de l'individu dans le sens de la on dit en hébreu ishi la notion que c'est ishi que c'est individuel que ça appartient à quelqu'un et il rapporte le langage du midrash le rabbi voilà le moment que je vais leur donner ma Torah dès qu'ils sont arrivés au désert de Sinai c'est le moment propice quand ils sont arrivés donc le rabbi il dit c'est plutôt par rapport au lieu pour l'instant le rabbi met l'accent qu'ils sont arrivés dans le désert dans quel endroit dans le désert de Sinai donc c'est vrai on aurait pu dire n'importe quel désert mais là c'est précisé c'est l'endroit midbar Sinai et donc on sait que le temps et l'espace ils sont liés donc dès qu'ils sont arrivés à cet espace à ce lieu donc c'est le moment parce qu'on est arrivé au bon lieu au bon endroit donc c'est le bon moment souvent le temps le bon moment il dépend de quel endroit on se trouve et le rabbi dit que c'est pas seulement Rosh Chodesh Sivan c'est aussi la lecture dans la Torah qu'on va lire avant Shavuot on sait qu'il y a une règle générale on lira toujours la parasha avant Shavuot alors c'est fait exprès en réalité parce que comme dans Bechukotai il y a le contraire des bénédictions ça a l'air il y a des versets il y a toutes les mises en garde de Hachem que si on ne garde pas la Torah il y a des a priori des clalotes donc le contraire de bénédictions donc on ne veut pas arriver deux parasha de Bechukotai directement à Makintora on veut faire une interruption et l'interruption c'est la parasha de Bamidbar qu'on va commencer à Mincha de ce Shabbat là et donc Bamidbar c'est lié avec le Midbar le désert de Sinai maintenant le rabbi il développe cette notion de Midbar de désert Bête donc dans le premier paragraphe le rabbi il a mis l'accent sur le lieu que parce qu'on est arrivé à cet endroit là c'est pour ça c'est le moment que Hachem dit je vais donner la Torah donc il faut comprendre l'importance de ce lieu de cette notion de Midbar deuxième paragraphe Bête donc il faut expliquer le contenu le sens de cette notion de désert en lien en rapport avec la Torah et le rabbi précise Midbar puisqu'on a Har Sinai et on a Midbar Sinai comme on l'a expliqué oralement c'est un endroit qui est abandonné que personne n'a aucune possession comme on l'a expliqué ni un individu ni un public ni une communauté même pas le peuple d'Israël c'est un désert donc tout celui qui veut il peut mériter il peut prendre possession de de cette notion de half-care comme on dit abandonné et comme l'agmaral dit que leçon de half-care c'est une parenthèse c'est pas seulement pour des gens qui sont démunis des pauvres c'est même pour des riches si quelqu'un dit cet objet qui m'appartient ou même une maison ou n'importe quoi il dit c'est half-care c'est abandonné alors c'est pour tout le monde que ce soit des démunis que ce soit même des riches tout le monde peut s'approprier tout le monde peut le prendre et le ravi continue il y a une question qui se pose comment on peut dire que la Torah elle est half-care a priori qu'est-ce qu'on dit dans la bracha de la Torah ça c'est dans les fêtes on dit je reprends le langage dans le dans le sidour et le ravi rapporte le langage effectivement dans la bracha de la Torah avant de monter à la Torah celui qui monte à la Torah avant de lire il dit il nous a choisi de tous les peuples il nous a donné la Torah donc il y a une action qu'Hachem nous a donnée donc c'est notre possession tous les ministres ils ont la possession de la Torah comme ça Hachem nous a donné on hérite le rabbi dit chaque juif il hérite toute la Torah Torah la Torah que Moshé nous a ordonnée c'est un héritage pour toute l'assemblée de la communauté de Yaakov et le rabbi rapporte dans notre 17 en bas que le Keter Torah la couronne de la Torah elle est posée et tout le monde peut toucher tout le monde peut prendre cette couronne donc c'est un héritage donc c'est pas vraiment cette notion de désert et désert ça veut dire Hachem il abandonne pas qu'il donne il abandonne et chacun il vient il prend ce qu'il veut combien il veut il prend ce qu'il veut par contre quand on dit dans la bracha la Torah qui nous a donné la Torah donc c'est finalement on n'a pas besoin de faire une action d'acquérir d'aller prendre de mériter puisqu'on hérite toute la notion de l'héritage c'est le contraire de l'effort le contraire d'action je fais rien j'hérite c'est automatique pourtant quand on nous dit que la Torah elle a été donnée dans le désert c'est une notion de Hefker quand on abandonne alors on doit faire une action il y a la personne qui abandonne et la personne qui vient prendre cette chose qui a été abandonnée donc il y a une action de un effort une action de prendre de faire donc le rabbi pose la question alors comment on retrouve ce lien entre la Torah et la notion de Midbar et le rabbi va encore plus loin si on dit Midbar un désert ça veut dire que pas seulement les juifs peuvent s'approprier de la Torah même les non-juifs peuvent s'approprier de la Torah si tu me dis que c'est abandonné alors n'importe qui peut venir pas spécialement le peuple juif donc ça vient en contradiction avec Nathan l'Anouk Hachem nous a donné il a donné d'Afka au peuple juif donc la question que le rabbi il pose c'est en quoi quel est l'enseignement de dire que la Torah c'est abandonné à tout le monde pas que au peuple juif et pourtant Hachem il a donné spécialement au peuple juif et d'une manière d'héritage qu'on n'a pas besoin de faire d'action pour s'approprier de cette chose de la Torah d'ailleurs on voit que que toutes les toutes les religions les religions monothéistes ils ont pris ils sont appropriés de la Torah ils sont déformés ils ont pris ce qu'ils voulaient mais en tout cas on voit bien qu'ils se sont appropriés et pourtant la Torah elle appartient uniquement au peuple d'Israël Morasha d'ailleurs l'agmaral dit Morasha on peut lire Mehorasa Mehorasa ça veut dire fiancé c'est-à-dire que la Torah elle est fiancée au peuple d'Israël et un goy un non-juif normalement qui n'est pas en voie de conversion en tout cas qui n'a pas d'intention de se convertir même pas garder respecter les sept lois noachiques et il veut étudier la Torah et l'agmaral dit c'est très grave c'est une sentence très grave pour ce non-juif qui veut utiliser exploiter la Torah sans changer son comportement donc on voit que la Torah elle a une notion qu'elle est exclusive au peuple d'Israël et pourtant la Torah elle a été donnée dans le désert et le désert c'est un endroit qui est abandonné c'est abandonné donc c'est pour tout le monde a priori alors il faut comprendre ces deux notions d'un côté la Torah ça a été donné dans un désert un endroit qui est abandonné Efker de l'autre côté c'est un héritage qui est pour le peuple d'Israël ça a été donné par Hachem donc a priori c'est une matana c'est un cadeau qu'on donne c'est pas quelqu'un en a jeté Hachem il a jeté la Torah il a abandonné et nous on est venu s'approprier de la Torah c'est qu'il nous a bien donné alors il faut comprendre cette notion alors Rabbi dans les notes il s'approfondit encore plus il dit que chaque enfant qui naît en réalité dès qu'il naît tout de suite il a un lien avec la Torah automatiquement dès qu'il est né avant la Britmila déjà il a reçu un héritage de la Torah Gimel troisième paragraphe et le Rabbi continue aussi dans ses interrogations il va commencer à expliquer à partir du quatrième paragraphe Gimel ou Leïdach de l'autre côté alors il faut encore se situer dans l'année que le Rabbi parlait donc dans dans cette année 91 Zunalef que donc le le Shabbat qu'on bénissait le mois de Sivan c'était le Shabbat qu'on lisait Behar Bechukotay pas comme cette année que nous on est Tafshinpe donc cette année qu'on est que c'est la Parasha Babit Bar qui va bénir le mois de Sivan alors le Rabbi il demande pourquoi cette notion de Midbar elle est mise en accent dans la Parasha Babit Bar puisque dans la Parasha Babit Bar on voit le mot Babit Bar par contre dans cette Parasha on voit la notion de Har Sinai du mot Sinai donc il y a la notion de Har Sinai et de Babit Bar Sinai maintenant quand le Rabbi parlait la Parasha Behar ça bénissait le mois de Sivan qui est représenté par Bamit Bar alors le Rabbi dit pourquoi on parle de Har de la montagne si on bénit la notion de Midbar de désert alors le Rabbi va expliquer la différence entre montagne et désert et c'est quoi l'importance de Bamit Bar après je saute un petit peu parce qu'on a déjà dit cette notion que Bamit Bar on la lit tout le temps avant Shavuot par contre il y a un lien entre Behar Bechukotay avec Matan Torah donc là je vais lire Aleph Bet il y a un lien entre Parashat Behar Parashat Bechukotay et Matan Torah mais pourtant on rajoute Parashat Bamit Bar ça veut dire jamais on lira Bechukotay avant Shavuot tout le temps on fait une interruption avec Parashat Bamit Bar bonjour salut ça va désolé du retard alors Aleph est bête Bechem Aparashat Behar Sinai le nom de la Parashat Behar Sinai Har Sha'alav Nitna Torah donc c'est la montagne que la Torah a été donnée c'est pas comme le désert le désert on est encore en bas la Torah a été donnée en haut elle a été donnée sur le mont Sinai donc a priori Behar Sinai c'est plus lié avec Matan Torah Bechukotay l'Admorazakam il explique qu'il y a deux sortes de lettres il y a des lettres qu'on écrit avec de l'encre donc il y a le papier il y a l'encre par contre il y a des lettres qu'on appelle Hakika qui sont gravées dans la pierre dans l'élément qu'on va graver ça peut être du bois de la pierre mais en tout cas c'est une notion qui est beaucoup plus élevée pourquoi parce que quand on écrit sur un parchemin avec de l'encre par exemple il y a l'encre et le parchemin deux entités par contre lorsqu'on grave des lettres dans une pierre par exemple les lettres elles sont faites de la pierre elle-même comme pour les louchot donc ça veut dire qu'il n'y a pas deux éléments il y a un élément donc ça représente le Rabbi dit toute la Torah entière elle est représentée par cette notion de les lettres qui sont gravées la Torah écrite la Torah orale même les khidoshim d'un élève qui va venir dans n'importe quel temps tout ce qui va innover un khidosh ça va être inclus dans Bechokotay dans ces lettres qui sont gravées dans les louchot Bête deuxièmement donc dans le nom rien que le nom Béhar ça représente le don de la Torah Bechokotay ça représente les lettres de la Torah écrite et orale Bête dans le sens maintenant de la parasha quand on parle quand on parle de 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 Harsinaï on parle de la Shemitah on dit que la terre doit s'arrêter travailler il faut reposer la terre la septième année la question elle est quel est le rapport entre le Montsinai et la Shemitah toute la Torah elle a été donnée au Montsinai pourquoi on précise pour la Shemitah alors Rabbi rapporte le Rashi c'est pour faire une comparaison en vérité pour nous dire la même façon que la mitzvah de la Shemitah à la septième année donc le septennat ce qu'on appelle de faire chômer la terre tous les détails de cette mitzvah ils ont été donnés depuis de Sinai pas seulement la règle générale tous les détails alors tous les 613 mitzvot aussi ils ont été donnés de Sinai avec tous les détails les digdokim les détails les finesses des mitzvot donc on voit que que dans B'har Sinai dans cette paracha B'har on voit une notion de la globalité de la Torah avec tous ces détails qu'ils ont été donnés B'har Sinai et dans B'har K'otai comme on avait déjà expliqué il y a un verset qui termine donc ce que le Rav veut dire c'est que que ce soit paracha de B'har que ce soit paracha de Chokotai on voit le lien avec le don de la Torah alors qu'est-ce ça vient nous rajouter cette notion de mitbar cette notion de babitbar qu'on va commencer dans Mincha de Shabbat commencer à lire paracha de babitbar et que c'est la paracha qu'on va lire avant Matan Torah quelle est l'importance de babitbar quand on est venu ce mitbar Rosh Chodesh Sivan et pourtant dans cette paracha on ne parle pas de mitbar on parle de montagne de har sinai donc c'est ça maintenant le Rav va commencer toute cette notion de mitbar de désert par rapport à har par rapport à montagne les deux c'est sinai un c'est en haut et un c'est en bas dans le désert le Rav il rentre il va dire pour comprendre toutes ces notions il faut comprendre déjà quelle est l'importance de l'endroit que la Torah a été donnée quelle est l'importance du makom du lieu où la Torah a été donnée l'importance de la Torah l'action de la Torah elle est dans tout le monde entier alors qu'est-ce c'est important où la Torah a été donnée pourquoi la Torah a été donnée dans tel et tel endroit et encore plus on sait que l'endroit de mitbar sinai n'est pas resté kadosh même le mont sinai il n'est pas resté kadosh après le don de la Torah la kdusha elle est partie la sainteté elle est partie du mont sinai alors le rabbi il dit que justement dans cet endroit là quand Hachem il a choisi d'Afka cet endroit là alors de là il y aura l'action de la Torah dans le monde entier le rabbi va expliquer il va développer cette notion ça veut dire il faut qu'il y ait un endroit qui est apte au don de la Torah c'est pas n'importe quel endroit qui est apte au don de la Torah et c'est uniquement mitbar sinai et que de cet endroit qui est apte qui peut recevoir la Torah de là la Torah elle peut agir dans le monde entier alors pour ça le rabbi fait une introduction pour expliquer cette notion du makom de l'endroit que la Torah elle a été donnée pas n'importe quel endroit un endroit bien précis le rabbi fait une introduction de Pirka Avot qu'on va lire ce Shabbat du cinquième chapitre de Pirka Avot qu'on va lire ce Shabbat là et là on va voir le lien qu'il y a entre la Torah et le monde puisque le monde il est formé de lieu makom le lieu zman et le temps mais là le rabbi s'attarde sur le lieu puisqu'on parle de mitbar sinai donc sur le makom donc c'est à dire que si la Torah n'a pas de rapport avec le monde elle reste plus haut que le monde alors qu'est-ce important où la Torah elle a été donnée parce que la Torah elle englobe tout le monde entier elle est même plus haut que plus haut que le monde si on précise l'endroit que la Torah elle a été donnée c'est qu'il y a un lien il faut qu'il y ait un lien entre la Torah et le monde et le lieu et l'endroit du monde et c'est pas par hasard alors pour ça on va s'attarder dans le cinquième chapitre de Pirka Avot le monde a été créé c'est le début du cinquième chapitre de Pirka Avot qu'on va lire ce Shabbat le monde l'a été créé par dix paroles oui Vaya Omer Eloquim Or Dieu il a dit que la lumière elle soit Vaya Omer Eloquim Irakia que le firmament que le ciel il soit et donc on voit Vaya Omer il a dit donc c'est dix paroles à Sarah Mamarod si on compte il y en a dix et le Rabbi rapporte le Zohar là on vient de l'Akba Omer le Rabbi rapporte le langage du Zohar on va lire dans les mots il y a un verset par rapport aux offrandes des princes quand ils ont amené ils ont inauguré l'hôtel ils ont amené des offrandes et ils ont amené pas que des offrandes des animaux ils ont amené aussi des ustensiles ils ont amené un kaf chacun il a amené un kaf kaf c'est comme une cuillère une grosse cuillère il y a un mot une sorte de louche qu'on a utilisé pour le service des corbanotes et c'est marqué Asara Asara deux fois le mot dix le poids c'était dix mais c'est marqué Asara Asara pourquoi deux fois le mot dix alors le Zohar il fait le lien avec les dix paroles que le monde il a été créé mais il y a aussi les Aseret Adibroth il y a deux dix il y a les dix paroles que le monde il a été créé par ces dix paroles ça c'est lié avec le monde et il y a les dix Aseret Adibroth les dix commandements en vérité ces dix paroles aussi Dibroth en hébreu c'est paroles que la Torah l'a été donnée et il explique le Zohar le lien entre les deux en vérité chaque parole que Hachem il a dit il y a un lien avec un des commandements par exemple quand Hachem il a dit que la lumière elle soit c'est lié avec la première parole des Aseret Adibroth il dit commandement je suis l'éternel ton Dieu c'est la foi la émouna dans Hachem parce qu'en vérité la lumière de l'être humain c'est sa foi dans Hachem donc quand Hachem il a dit que soit la lumière en vérité c'est connecté avec le premier commandement je suis l'éternel ton Dieu qui est la foi à la émouna et le Zohar il explique là-bas chacun des dix paroles que le monde a été créée qui est connecté avec les dix commandements donc on voit la connexion entre le monde et la Torah c'est pas du tout une contradiction le monde et la Torah au contraire le Zohar il dit dans les mots ça c'est de l'araméen puisque le monde il a été créé que pour la Torah même si la Torah l'a été donnée après la création du monde mais le but de la création du monde c'est uniquement pour la Torah et tant qu'Israël s'occupe de la Torah et tu dis la Torah mais en pratique la Torah le monde il se maintient et le Zohar il rapporte le fameux verset que sans la Torah le monde ne peut pas tenir et le Zohar il conclut le but de la Torah c'est le Shalom que la Torah amène dans le monde que c'est que par la Torah qu'on peut trouver dans le monde la paix Shalom toute la Torah elle a été donnée pour la Soth Shalom Ba'olam c'est ça le but de la Torah le Rambam Yudi Maïmonide dans la loi de Chanouka donc déjà on voit l'importance de l'impact en vérité du lien entre la Torah et le monde puisqu'en réalité le but de la création du monde c'est pour la Torah sans la Torah il n'y a pas de monde alors bon on ne va pas rentrer dans la question c'est une question qui se pose puisque la Torah elle a été donnée après que le monde il a déjà été créé donc comment le monde il a pu tenir sans Torah a priori en vérité la notion de Torah au début elle était innée elle était dans l'âme dans la Neshama ça veut dire chaque être humain dans son âme c'est pas une question il n'y a pas de notion de juif avant chaque descendant de Noach ou même avant Noach d'Adam Marichon il avait en lui cette Torah il avait en lui cette connexion avec Hachem le bon comportement à avoir la Chochma à avoir mais c'était de manière générale et il y en a qui ont suivi cet instinct ce sentiment c'est comme une sorte de prophétie et il y en a malheureusement qui ont qui sont détournés donc après Hachem il a donné la Torah pour assurer l'accomplissement et le bon comportement selon la volonté divine mais le but du monde c'est la Torah et le Ravine explique que par les dix commandements ça veut dire par la Torah les dix la notion de dix qu'il y a dans la Torah on peut découvrir les dix paroles de la création du monde ça veut dire que le monde en vérité c'est pas un voile sur la Torah parce que toute l'existence du monde c'est ces dix paroles que Hachem il a créé le monde du néant dans les six jours de la création et il renouvelle le monde constamment et si ces paroles-là une de ces dix paroles se retire donc c'est n'importe quelle lettre de ces dix paroles le Aleph le Bet ça ne change pas les dix paroles quand Hachem il a créé le monde dans Bereshit alors tout revient au néant mais comment on peut réaliser tout ça comment on peut comprendre tout ça c'est uniquement par les dix commandements dans le sens pas seulement les dix commandements mais c'est représentatif les dix commandements c'est uniquement par l'étude de la Torah et l'accomplissement et la mise en pratique des messages des notions de la Torah par les mitzvot donc puisque le but du monde c'est la Torah ça veut dire c'est de retrouver Hachem dans le monde donc c'est uniquement par la Torah qu'on peut arriver au but de la création donc ça c'est de manière générale maintenant le Rabbi rentre dans cette Mishnah de Pirka Avot pourquoi cette notion de dix Pirka Avot il pose la question dans le cinquième paragraphe parce qu'Hachem il a besoin de dix paroles pour créer le monde Hachem il dit une parole tout le monde il y crée avec tout ce qu'il englobe la folle la fleur les êtres humains pourquoi on a besoin une parole pour la lumière une parole pour les végétaux pour les animaux etc. pour l'homme une parole ça suffit pour créer le monde pourquoi cette notion de dix pourquoi il faut dix paroles et quand on va comprendre cette notion de dix et cette notion de l'unité alors là on va comprendre la notion de Bamidbar alors la Bichna elle explique pourquoi elle a l'ipara je dis les mots de la Bichna c'est important l'ipara minare cha'im alors c'est étonnant pour punir ou se faire payer se faire payer ça veut dire pour punir les mécréants qui périssent le monde qui détruisent le monde par leurs mauvaises actions qui a été créé par dix paroles alors c'est quand même assez étonnant ça veut dire que on a jamais la créée le monde par dix paroles comme ça que pour punir les mécréants qui profanent ce monde qui profanent les dix paroles et pour récompenser les tzadikim les justes qui maintiennent le monde qui font exister le monde qui a été créé par dix paroles comme c'est que c'est pour rajouter dans la récompense ou le contraire la récompense par le fait qu'il y a dix paroles cette notion de dix c'est l'entité la plénitude la perfection pour dire comment il faut garder ce monde là comment il faut préserver ce monde là alors il y a une question qui se pose en quoi ça rajoute le fait que le monde a été créé par dix paroles en quoi ça rajoute dans la punition ou dans la récompense des tzadikim en quoi qu'est-ce que ça fait si Hachem il peut créer le monde en une parole alors qu'est-ce que ça va rajouter dans la récompense ou la punition le fait qu'il a fait dix paroles il n'a qu'à créer une parole et celui qui préserve le monde il garde le monde il est récompensé le contraire celui qui se comporte mal donc quand on dit qu'il amène un mabou dans le monde il est puni alors qu'est-ce que ça rajoute cette notion de dix alors le rabbi il explique déjà que quand on dit que le monde il aurait pu être créé avec une parole en vérité c'est pas seulement qu'il aurait pu être créé c'est qu'en réalité il est créé quand on dit qu'Hachem il peut c'est qu'en vérité concrètement il le fait donc en vérité dans le monde dans la création du monde il y a une parole et il y a dix paroles qu'est-ce qui a été fait par une parole et qu'est-ce qui est fait par la création par la notion de dix alors le rabbi dit une parole c'est l'existence même du matériel c'est-à-dire avant de rentrer dans la forme des éléments qu'il y a dans le monde des créatures qu'il y a dans le monde des végétaux tout ce qu'il y a dans le monde il y a cette notion de l'existence même de la première matière qu'on appelle chomer harichon c'est-à-dire c'est-à-dire c'est une matière qu'on retrouve dans toutes les créatures dans tout ce qu'Hachem il a créé les minéraux les végétaux les animaux les parlants l'être humain il y a cette première matière qui a été créée par une parole d'Hachem ça c'est la première parole après on a les dix paroles alors les dix paroles c'est les formes les dix paroles ils font les formes de toutes les créatures qui sont divisées qui sont différentes l'une de l'autre donc il y a dix catégories générales de créatures c'est pour ça qu'il y a dix paroles et le rabbi il rentre dans les détails en rapportant Admorazaken qui dit qu'il y a des tziroufim alors dans le livre de Yitzira c'est le livre de Kabbalah on dit que c'est Avraham Avinu qui l'a enseigné Sefer Yitzira là-bas on parle des combinaisons des lettres de Aleph-Beth c'est-à-dire si on prend le Aleph avec les autres lettres avec les vingt et une autre donc il y a vingt de lettres de l'alphabet on prend le Aleph et on le met avec le Bet on peut prendre le Aleph on le met avec le Gimel etc. avec toutes les autres lettres alors ça c'est les combinaisons des lettres alors si on va faire vingt et un vingt et un avec les vingt et une autre lettres vingt et un fois vingt-deux on va arriver dans des celui-là qui a une calculatrice vingt-et-un fois vingt-deux si je ne me trompe pas ça fait quatre cent soixante-deux exactement c'est ça quatre cent soixante-deux exact quatre cent soixante-deux très bien quatre cent soixante-deux ça c'est les combinaisons pourquoi ? parce que si on prend le Aleph on le met avec le Bet ça fait Av oui si on le met avec le Gimel ça fait Ag après que le Dalet ça fait Ad maintenant il y a Al envers si on prend le Bet avec le Aleph ça fait Ba le Gimel avec le Aleph ça fait Ga Dalet avec Aleph ça fait Da donc en vérité il y a en tout deux cent trente-et-une combinaisons fois deux donc c'est parce que si on permute les lettres une avec l'autre à l'endroit et à l'envers donc ça fait deux fois deux cent trente-et-un on l'appelle Rala Shéharim Resh Lamed Aleph Shéharim 231 portes en vérité c'est des combinaisons de lettres puisque chaque lettre d'Hachem chaque lettre de l'hébreu de la Shona Kodesh ça crée ça fait quelque chose donc c'est pas seulement les lettres telles qu'elles sont c'est les combinaisons des lettres donc quand Hachem il a dit Yehi Or que soit la lumière Yehi Rakiya toutes ces lettres en vérité quand il se permute il y a une fusion entre ces lettres donc ça fait Rala Shaharim Panim et Achor 231 portes c'est des combinaisons si soit Panim c'est devant Aleph Bête Aleph Gimal Aleph Aleph Lamed Aleph Pe etc et Achor et à l'envers Pe Aleph Tzadik Aleph etc et donc tous les détails des créatures du monde si on prend n'importe quelle chose qu'il y a dans le monde on peut prendre par exemple Perach une fleur alors c'est pas marqué dans la parasha Bereshit le mot Perach Hashem il a pas dit que soit la fleur mais en réalité c'est par rapport aux combinaisons des vingt-delà de l'alphabet qu'on va retrouver Perach et la vitalité de Perach ça vient de ces combinaisons là donc c'est la multitude de détails de créatures d'existence qu'il y a dans le monde qui sont basées qui vivent par rapport aux dix paroles qu'Hachem il a créé donc une parole qu'Hachem il a créé ça crée tout ça crée l'univers la forme la base de tout mais il n'y a pas de forme il n'y a pas de pas de forme c'est quelque chose qui est unique qu'on appelle ça uniforme il n'y a pas une forme pour chaque créature et pour donner la forme de chaque créature l'existence détaillée de chaque créature il y a cette notion de Asara Mahamarot les dix paroles que dans ces dix paroles il y a les vingt-delà de l'alphabet et puis les combinaisons qu'on peut retrouver et justement les grands tzadikim comme Rabbi Shimon Bar Yochai puisqu'on vient de l'Akba Omer et des grands tzadikim ils savent rentrer dans toutes ces combinaisons ils savent s'élever dans l'origine de toutes ces lettres-là et par ça ils peuvent changer ils peuvent faire des miracles ils peuvent créer changer dans le monde quand il y a besoin d'avoir des miracles changer la nature justement en arrivant à changer ces combinaisons parce qu'ils arrivent à l'origine de ces combinaisons des lettres maintenant le Rabbi il rentre plus dans la notion de Chassidut qu'est-ce que ça change Ma'amarechad une parole ou Asara Ma'amarechad et tout ça c'est une introduction encore une fois pour comprendre cette notion de Midbar après on va revenir à cette notion de désert de comprendre cette notion d'abandonner que la Torah elle est pour tout le monde elle a abandonné donc le Rabbi dit quelle différence si c'est une parole ou dix paroles alors le Rabbi dit comme ça dans Ma'amarechad quand c'est une parole on met en accent le créateur Akadosh Baohu on ne met pas on ne met pas en valeur l'existence du Nivra du créé de la créature on dit que la créature elle n'est rien puisqu'elle vient de rien du néant et cette parole Ma'amarechad cette unique parole elle le crée donc ça veut dire on voit la force d'Hachem si Hachem au moment qu'Hachem il a créé le monde avec tous les détails par une parole donc il a créé la première base la matière la première matière donc on ne voit pas la forme l'existence de la créature des créatures on voit uniquement la force la capacité d'Hachem de créer du néant de rien de zéro du néant il a créé l'existant par contre des détails des détails importants pourquoi ? parce que chaque détail il a un rapport avec une sphira on sait qu'il y a dix sphirotes dans les mondes supérieurs dans chaque monde il y a dix sphirotes dix sphères justement sphirata homer cette notion des sphirotes pourquoi il y a dix sphirotes ? parce qu'il y a dix fonctions générales dix caractères on va dire des fonctions qui incluent tout ce qu'il y a dans le monde donc il y a une importance dans les végétaux il y a une importance dans les minéraux dans les animaux dans les êtres humains et pas seulement de manière générale d'une manière détaillée chaque végétal est important chaque minéral chaque être humain et donc on n'est plus dans une notion d'unanime une parole on est dans le détail et le détail il n'est pas dans dans Akadosh Baruch Hu Akadosh Baruch Hu il n'y a pas de détail Akadosh Baruch Hu il est un Hachem Echad le détail c'est par rapport au monde c'est par rapport pas ce monde là par rapport à tous les mondes qu'il y a la notion de la Chochma la notion de Bina Dath donc la notion de l'intellect la notion des Midot des sentiments Chesed la bonté Gvura la rigueur ça veut dire que il ne faut pas mépriser dans aucune notion de dire ça c'est pas important ou cet animal là bon il m'embête allez on va on va l'éliminer bien cette personne elle me dérange parce que c'est pas mon caractère ça ça me convient pas donc je vais l'écarter etc chaque détail dans la création que ce soit dans les êtres humains la folle la flore ça change pas il y a une importance et Hachem lui-même il a donné l'importance c'est pour ça qu'il a créé par dix paroles sinon il avait créé une parole dix paroles justement c'est pour donner l'importance de chaque détail qu'il y a dans le monde l'existence du monde maintenant ce qu'on a expliqué par rapport au monde qu'il y a ma'amarechad une parole unique qui représente donc la divinité qui représente la force d'Hachem la force de création en vérité le Ravidi c'est la force de l'essence divine qui est chaz v'eshalom qu'on ne peut pas du tout la diviser qui est unique qui est l'origine de tout ça c'est ma'amarechad et il y a les dix paroles ça c'est les détails des créatures du monde c'est l'importance du monde dans tous ces détails en vérité on retrouvait ça aussi dans la Torah puisqu'on a dit qu'il y a un lien entre les dix ma'amarechad les dix paroles que le monde l'a créé et les dix commandements donc dans la Torah aussi il y a cette notion de 1 et cette notion de 10 ça c'est ce que le Ravidi explique maintenant dans le Vav donc on va retrouver ces deux notions de 10 et de 1 dans la Torah aussi alors où on retrouve cette notion de 1 ça c'est un verset dans le Tehilim Dieu il a parlé une parole et nous on a entendu deux le Rabbi lui a expliqué que deux en vérité c'est une notion de division mais c'est aussi la notion de 10 dès qu'on est plus que 1 on est dans la notion de division de pluréalité donc Hachem lui a parlé une parole ça veut dire que du côté d'Hachem du niveau d'Hachem tout est uni il y a une seule chose toute la Torah c'est la sagesse la chokhmat d'Hachem et Hachem il est un donc la Torah elle est une elle est une ça c'est la notion de Echad maintenant la notion de Shtaim de division de 2 jusqu'à qu'on arrive à 10 c'est par rapport au monde par rapport à l'homme comment l'homme il entend comme le verset il dit Dieu il parle une seule parole mais moi j'ai entendu 2 ça veut dire que quand on a entendu au Arsida il a entendu 2 celui qui entend c'est l'homme c'est le monde parce que la Torah elle s'habille elle rentre dans la pluralité de l'homme du monde dans la complexité de l'être humain et du monde et elle rentre elle va agir dans tout ça ça veut dire qu'on ne met rien de côté rien ne peut être à l'extérieur de la Chochma d'Hachem qui est la Torah c'est la Chochma d'Hachem elle rentre elle s'introduit dans tous les détails de l'homme et du monde c'est pour ça que cette notion de 10 10 commandements donc on a en parallèle il y a Mahamar et Khad que le monde il a été créé quand Hachem ils ont dit qu'il aurait pu créer qu'il peut créer donc il a le potentiel finalement il a créé le monde dès Béréchit dès qu'il a dit Béréchit automatiquement tout a été créé ça c'est Mahamar et Khad et on a à Sarama Marot quand ça rentre dans les détails que Hachem il a dit ça c'est les détails dans le monde et dans la Torah on a aussi une parole qu'Hachem il a dit on sait qu'Hachem il a dit tous les 10 commandements avec une parole et comment nous on a entendu ça s'est divisé en 10 donc on va étayer une parallèle par la parole unique de la Torah on peut révéler la parole unique de la création du monde et par les 10 paroles les 10 commandements la plus réalité qu'il y a dans la Torah la plus réalité les détails qu'il y a dans la Torah on peut révéler en vérité la divinité des 10 paroles quand Hachem il a créé le monde et le Rabbi il explique c'est quoi cette notion d'unité d'une parole de la Torah que par ça on peut dévoiler la parole de la création du monde c'est l'introduction la préparation spirituelle avant d'étudier la Torah on sait qu'avant d'étudier on doit faire une bracha la bénédiction la bracha de la Torah on n'étudie pas comme ça on dit le matin la bracha de la Torah après on peut étudier c'est interdit d'étudier la Torah avant de dire la bracha de la Torah c'est quoi cette bracha c'est l'annulation à Akadosh Bauchu qui a donné la Torah ça veut dire c'est pas moi comment je comprends la Torah comment la Torah elle s'introduit elle a un impact dans la complexité de l'homme dans les détails de l'homme du monde non c'est l'unité de la Torah la Chochma d'Akadosh Bauchu la Torah c'est la Chochma d'Akadosh Bauchu et quand un juif il est imprégné de cette annulation de ce bitoul à Akadosh Bauchu ça veut dire que il s'annule il annule complètement son intellect tout sa mentalité tout ses sentiments par rapport à l'unité de la Torah alors il peut reconnaître dans le monde il peut dévoiler dans le monde que tous les détails du monde c'est la force de l'essence divine c'est une seule chose ça veut dire qu'il arrive au niveau de l'unité le point commun qu'il y a dans le monde dans tout ce qu'il y a dans la création donc par l'unité de la Torah ça veut dire le fait de s'effacer et de prendre la Torah comme une seule chose qui est la Chochma d'Hachem que ça soit une étude de Gemara de Halakha des secrets de la Torah de Kabbalah de Chassidut ça ne change pas quelle notion de Torah tel et tel mitzvah tel et tel sujet qui va étudier de Torah ça ne change pas la Torah elle est liée toutes les notions par le fait que c'est la Chochma la sagesse divine alors automatiquement le monde aussi qu'il va voir il va le voir comme une seule chose toutes les créatures il va le voir comme une seule chose c'est la création d'Hachem par sa force infinie par sa force qu'on appelle la force de l'essence divine maintenant il ne faut pas s'arrêter là puisque dans la Torah il y a la notion de 10 comme on l'a expliqué cette notion de pluralité toute la Chochma toutes les lois qui rentrent dans telle et telle notion dans le monde dans telle et telle créature dans tel et tel problème que tout ce qu'on fait ça doit être l'Hachem alors par le fait qu'on apprend la Torah de cette manière de pluralité de rentrer dans les détails dans les divisions des lois d'Hachem on dévoile on découvre dans le monde les 10 paroles d'Hachem ça veut dire on découvre je lis dans les mots c'est spécial vers la fin du Vav on réalise finalement que l'importance du monde l'importance de la pluralité de tout ce qu'il y a dans le monde de toute cette division de tous ces détails qu'il y a dans le monde en réalité c'est la pluralité qu'Hachem il a créé dans les mondes célestes qui sont représentés par les 10 firotes suprêmes supérieurs ça veut dire c'est l'entité 10 ça veut dire la Shlemut l'intégralité de la sainteté de l'Aqdusha qui sont représentés par les 10 firotes et quand on étudie la Torah telle qu'il faut dans tous les détails on comprend en réalité dans les secrets dans la Khashidout mais même dans la Halakha on voit la réalité de l'importance du monde que l'importance du monde le monde y prend son importance tous les détails du monde prennent son importance de telle et telle sphira de telle et telle sphère céleste divine ou de tel niveau spirituel et en réalité c'est cette connexion-là entre les 10 paroles de la Torah les 10 paroles du monde qui sont le but de la création le Rabbi dit en d'autres termes d'autres mots ça veut dire que la notion d'une parole l'unité en réalité qu'il y a une seule chose une parole de Torah ça vient annuler le monde ça veut dire que tout ce que vous êtes tous les différences que vous avez en vérité ça ne veut rien dire ça n'a aucun sens devant l'unité d'Hachem devant l'unité de la Torah donc c'est annuler le monde par contre les 10 paroles de la Torah ça vient donner l'importance au monde ça veut dire oui on a besoin dans le monde comment dire on a besoin de tout on a besoin de telle idée on a besoin de telle idée on a besoin de tel sentiment comme il y a dans les 10 firotes il y a la plénitude il y a des choses contraires il y a des éléments contraires il y a la bonté le côté droit le côté gauche la rigueur après oui ces deux contradictions on a besoin de tout ça ça veut dire que le monde doit exister mais il doit être radour comme on l'appelle il doit être imprégné par cette shlemout par les 10 firotes par l'intégralité de l'acte douchant et le rabbi qui continue septième paragraphe donc la question elle se pose quelle est l'importance de ma'amarechad de cette parole unique que le monde l'a décréée la parole unique de la Torah et l'importance des 10 paroles dans la Torah et qu'il y a dans le monde quelle est l'importance pourquoi on a besoin de ces deux éléments alors le rabbi dit qu'il y a un avantage dans chacun que l'autre il lui manque que l'autre n'a pas donc septième paragraphe il y a deux niveaux de divinité il y a un niveau de divinité de force divine de lumière divine qui a une commune mesure qui a un lien qui a un rapport avec le monde et il y a un niveau de divinité qui surpasse qui dépasse complètement le monde alors le niveau de 10 c'est à dire la division le niveau de la lumière divine qui va rentrer dans les barrières du monde dans les définitions du monde c'est naturellement un niveau de divinité qui a un rapport parce qu'il va respecter le monde donc il y a un rapport avec le monde qui ne va pas briser les barrières du monde il va respecter donc c'est bien bien sûr qu'on ressent la divinité dans tous les détails et tous les détails ils sont ils éclairent de la lumière divine mais c'est une lumière qui a un rapport avec le monde donc c'est un certain niveau de divinité par contre le niveau de Mahama Rechad de cette parole unique qui ne rentre pas dans la division qui est plus haut que toute notion de division ça dévoile un niveau de divinité qui dépasse le monde donc c'est pour ça qu'elle reste unique elle dépasse toute notion de division de détails qu'il y a dans le monde mais de l'autre côté ça ne va pas s'introduire ça ne va pas comme on dit transcender le monde le monde il va rester à son niveau il va être surplombé par cette unité par cette lumière qui est unique uniforme donc il n'y aura pas une qu'on appelle ça un impact dans les détails dans le cas dans le monde ça veut dire c'est comme si qu'on l'efface qu'on s'aplatit qu'on s'annule et on reçoit cette lumière donc le rabbi dit c'est quoi ce qui est important le but c'est les deux tout simplement il faut les deux il faut cette parole unique d'Hachem qui a un niveau très élevé de divinité en réalité qui dépasse les mondes qui est même au niveau du kéter de ce qu'on appelle la couronne d'Hachem l'essence divine l'infini d'Hachem mais en réalité il faut que ça rentre dans les détails il faut que ça rentre dans les dix paroles cette lumière qui est très haute il faut qu'elle se dévoile qu'elle rentre dans dans chaque détail dans chaque individu et dans toute la complexité de ce monde et de l'être humain et comme ça s'accomplit le but de la création qu'Hachem il a voulu pourquoi il a voulu il a eu envie d'habiter ici-bas dire à bétartonime comme on dit il a eu envie d'habiter ici-bas dans les mondes inférieurs et on sait que habiter comme n'importe qui qui habite dans une maison c'est toute son essence qui habite dans la maison comme le roi il habite dans toute son essence il habite donc en vérité Hachem il a voulu que toute son essence il habite dans le monde il s'unit avec le monde ici-bas et il a créé pourquoi ici-bas parce que s'il avait créé le monde dans l'unité il n'y aura pas de division dans le monde alors c'est pas bas c'est haut la notion de bas c'est justement quand il y a la division quand il y a la fonction le caractère de chacun et donc l'état la nature de chacun et c'est ça qui fait cette notion de tartonime et Hachem il a voulu d'habiter dans toute son essence ici-bas donc l'essence d'Hachem ça représente l'unité et ici-bas ça représente la division de dix et Hachem il a voulu d'habiter faire le lien entre les deux comme si que entre guillemets c'était un peu ennuyant entre guillemets si on peut dire comme ça qu'il était tout seul qu'il avait tout était de lui et tout est dans lui et il englobe tout d'une manière révélée alors il a fait comme si que il y a une division il a émané de sa lumière et il a créé tous les mondes et la notion de dix de division de différence de détail en vérité pour revenir à lui pour revenir à cette unité que malgré qu'il y ait division en vérité tout ça c'est juste pour dévoiler l'unité d'Hachem l'échoire 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 barouch atta Adonia Eloheinu melach Holland xunun l'on all Yavid Baro. Amen. Amen. Tout ça, encore une fois, c'est une introduction pour comprendre la notion de Midbar, de désert. Pourquoi c'est important l'endroit que la Torah a été donnée ? D'avka, que ce soit un endroit qui est abandonné comme le désert. Et le Rabbi continue. Chet. V'nyan zé, moudgash gambar khanal et matantorah, li'de, sfirata homer, mi'pesach, adatseret. Et le Rabbi dit, c'est pour ça qu'il y a toute une préparation, matantorah, par sfirata homer. Ça veut dire qu'en réalité, logiquement, de Pessah, on aurait dû arriver directement à Matantorah, à Shavuot. Ça veut dire que dès qu'ils sont sortis d'Egypte, ils auront dû directement arriver au désert de Sinaï, recevoir la Torah. Puisque le but du Yetziat Mitzrayim, c'était de recevoir la Torah. Pourquoi il fallait tout ce moment-là, ce homer, ce conte du homer, cette préparation pour arriver à Matantorah ? Alors, Rabbi dit justement, c'est uniquement parce que la Torah, elle doit agir, avoir un impact dans le monde, par la notion d'une parole et la notion de dix paroles. Et le Rabbi, il explique justement que par l'aspirata homer, on retrouve cette notion de, que ce soit une parole, mais surtout la notion de la division, la pluralité qu'on a expliquée, qui est représentée par dix. Matantorah, le Rabbi dit, ça vient, ça ne peut pas se faire sans la sortie d'Egypte. Et qu'est-ce qui s'est passé dans la sortie d'Egypte ? Comme on dit dans la Gadash et le Pesach, Donc pour qu'il y ait Matantorah, Hachem, il a dû lui-même, dans toute son essence, se dévoiler et délivrer le peuple d'Israël. Mais le but de Matantorah, c'est le lien entre le haut et le bas. On sait très bien. Et un vrai lien, c'est quoi un vrai lien ? Le Rabbi dit, entre parenthèses, Et là, celui qui est en haut, il doit rester en haut. Supérieur, celui-là qui est en bas, il doit rester inférieur. C'est ça, toute la notion. Ce n'est pas d'annuler la notion de haut et de bas. C'est de lier les deux notions. Ça veut dire, il y a le haut, il y a le bas. Il y a le divin, tout ce qui est lié avec les anges, les âmes, les sphères célestes, et tartonyme, et tout ce qui est en bas, les corps, tout ce qui est animal, tout ce qui est corporel, matériel. Et les deux, ils vont rester tels qu'ils sont. Mais il y aura un lien, un ribours entre les deux. C'est ça la notion de ribours. Mais tout ce ribours, ce lien, il se fait par la préparation de Sfirata Omer. C'est quoi le sens de compter sept semaines, cinquante jours dans le travail de l'homme ? Et on commence le lendemain de Yom Tov, c'est marqué le lendemain, de Yom Tov en fait, donc de Pessah, on va commencer à compter ces cinquante jours. C'est qu'en réalité, le premier jour, c'est la seule unique parole. Et c'est cette parole qu'on va la rentrer dans les 49. Ça veut dire qu'on vient de sortir d'Égypte. Ça, c'est le premier jour de Pessah. C'est dévoilé l'essence d'Hachem qui est unique, qui est plus haut que toute notion de monde, de division. Et il s'est dévoilé au milieu de la nuit. Comme le rabbi dans 65, il rapporte ce lien-là. Donc c'est le Khatzot Allah, il a le milieu de la nuit, le Khatzot. On sait que c'est un moment qu'on ne peut pas cerner. On ne peut pas cerner ce moment. Il n'existe même pas ce moment de Khatzot. Puisque la nuit est divisée en deux. Donc il y a la première moitié de la nuit. La deuxième moitié ? Alors, même si on va trouver un instant, une seconde ou moins qu'une seconde, alors la question, elle est, comment tu peux dire qu'elle est entre les deux ? Ou elle appartient à la première moitié de la nuit ou à la deuxième moitié de la nuit. Donc en vérité, ça n'existe pas vraiment ce Khatzot, ce niveau qu'on appelle Khatzot, le milieu de la nuit, ou qu'en français on l'appelle minuit. En vérité, c'est un moment qui est plus haut que le temps. Pourquoi ? Parce que c'est la lumière infinie d'Hachem qui est claire dans ce moment-là. En réalité, c'est tous les jours. C'est pour ça que c'est un moment propice pour beaucoup de choses. Khatzot à Laila. C'est un moment qui est plus haut que le temps. C'est la lumière infinie d'Hachem qui se dévoile, l'essence divine. Donc ça c'est ma'amarechad, une parole, que le monde, il a été créé. Mais le but, ce n'est pas de rester dans cette unique parole là. Donc ça veut dire de rester dans le Khatzot du soir du Céder. En vérité, on parle du soir du Céder. Donc il y a eu la sortie d'Égypte, elle a commencé vraiment à Khatzot, donc de cette première nuit. Non. Le but, il est que le lendemain, on va compter. Et en hébreu, on dit Osphartem, c'est aussi un langage de Saphir. Sapir, la pierre, Saphir. Ça veut dire d'éclairer. Ça veut dire, on ne va pas seulement compter. On va éclairer ce niveau qui est unique, qui est un. Donc ça veut dire que l'unité, la simplicité d'Hachem, comme on l'appelle. On va rentrer dans les détails des Midot. On sait qu'il y a sept Midot, il y a sept sentiments. Donc, Resed, Gvoura, Tiferet, Netzach, Hod, Yesod, Malchut. Et on va rentrer dans les détails, pas seulement des sept, des sept fois sept, quarante-neuf, puisque l'une, elle a un clou de l'autre. Chacune, elle a un clou de l'autre. Donc on va introduire cette unité, ce un, dans les détails, dans les divisions qu'il y a dans l'homme et qu'il y a dans le monde, jusqu'à que ça va se dévoiler, Tis Pérou, qu'on va dévoiler, qu'on va éclairer, qu'on va découvrir le niveau cinquante. Puisque nous, on ne peut compter que quarante-neuf. Le cinquantième, on ne compte pas. Le cinquantième, c'est les Shavuot. Pourquoi ? Parce qu'il y a quarante-neuf portes d'intelligence, comme on l'appelle. C'est-à-dire que le Bina, qui est la deuxième Sphira, elle inclut en elle tous les autres Midot. C'est-à-dire, dans Bina, on a le Chesed qu'il y a dans Bina, on a la Gvoura, on a, etc., Tiféret, tout dans Bina. On a les sept Midot dans Bina et on a aussi sept fois sept, comment une elle inclut l'autre. Elle inclut l'autre. Donc, dans Bina, il y a quarante-neuf portes. En vérité, il y a la cinquantième. Nous, on compte, on va être à cinquante portes. Mais nous, on peut compter quarante-neuf. Et la cinquantième, ça, c'est Shavuot. Les quarante-neuf portes, ils ont un lien avec le monde. Ça veut dire, c'est un lien avec les sentiments, avec l'homme. Par contre, la cinquantième porte, il y a une que nous, on peut compter. Ça veut dire qu'il y a deux côtés de la porte. Il y a un côté qui est lié extérieur, c'est-à-dire qui est lié avec les quarante-neuf. Et il y a le côté de la porte intérieure qui est lié avec l'intériorité d'Hachem avec l'antichambre vraiment que l'Hachem y se trouve. C'est vraiment le niveau de l'essence divine. Donc, on est venu de l'essence divine de l'unité du Seder, de Yitzchia Pitzrayim, l'essence d'Hachem, ma maréhad. On a compté cette fois cette quarante-neuf, donc on est rentré dans les détails, on a rentré l'unité d'Hachem dans chaque détail du monde de l'homme pour revenir, pour retrouver ce niveau de la cinquantième porte. Ça veut dire que pour revenir au niveau de l'essence d'Hachem, mais après qu'Hachem nous a donné la possibilité donc de vivre dans ce monde justement et d'avoir cette plurialité et toutes ces complicités, complexités qu'a dans l'homme. Et qu'Hachem ne nous enlève pas tout ça, il nous dit rentrez dans tous ces détails, arrangez tout ça pour arriver à la cinquantième porte. Donc en vérité, c'est le lien entre le niveau qui est plus haut que le temps, les Malama Zman, dans le Zman, avec le temps. Ça veut dire tout ce qui est plus haut que le monde, on va le rentrer dans le monde. Et le monde au contraire, c'est un support pour ce niveau-là. Maintenant, après le rabbi rentre dans Zaninyan qui est vraiment lié avec l'année qui parlait, donc ce n'est pas vraiment en rapport avec nous. D'accord. Donc c'est ça la notion de Sfirata Omer justement. C'est de travailler dans chaque niveau de notre âme, comment il est lié avec le corps et dans chaque niveau, dans chaque détail et de briller, d'éclairer ce niveau infini unité de la lumière d'Hachem. Tête. Maintenant, le rabbi, il met l'accent dans la notion de Rosh Chrodes Sivan. En vérité, ça aussi, c'est quand même lié aussi avec Rosh Chrodes Sivan. Donc il faut garder cette notion, se rappeler de cette notion. Encore une fois, quand le rabbi l'a parlé, c'était le Shabbat qu'on bénissait le mois de Sivan. Mais là, on n'est pas vraiment dans ce cas-là. Puisque c'est le Shabbat prochain, il faut retenir cette notion. Alors, on va lire dans les mots tête, le début du tête. « Ouvéad gacha yéterra bis firata homer chez le Rosh Chrodes Sivan. » Quel est le jour du homer de Rosh Chrodes Sivan ? « Bé chavoua hazaïn bé yom gimel. » Alors, on rentre dans la septième semaine. Déjà, on rentre dans la septième semaine. En fait, en vérité, si on fait six fois six fois sept, donc 42. Donc, après le début du deuxième jour de Pessah, on rentre après dans la septième semaine. Et le troisième jour de la septième semaine, c'est Rosh Chrodes Nisan. Et le Rabbi dit « Bé chavoua hazaïn bé yom gimel. Bo au kilou nikh nesa kola chavoua. » C'est comme si toute la semaine, elle est rentrée. Quand on arrive au troisième jour de la semaine, c'est comme si toute la semaine elle est déjà rentrée. Donc, encore une fois, quand on va arriver à Rosh Chrodes Sivan, on sera dans la septième semaine du homer, c'est qu'on a déjà compté 44 jours. Donc, comme on a dit, 6 fois 7, 42. Donc, quand on a compté 6 semaines, on a compté 42 jours. Quand on rentre dans le troisième jour, c'est qu'on a déjà compté 44 jours. C'est derrière nous. Maintenant, c'est quoi l'importance de 44 ? Le Admorazaken l'explique comme ça. Il y a tout un mahamar d'Admorazaken par rapport à Spirata Omer par rapport à cette notion de 44. 44, c'est aussi d'âme. On sait que dans Adam, il y a la notion de d'âme, aleph d'âme. Il dit que tout le travail de Spirata Omer, c'est de raffiner l'hémidote, c'est de raffiner le sang, la chaleur de l'âme animale qu'il y a dans le monde et de raffiner ça. Et en vérité, ça se résume dans 44 jours. Et il explique que tout a une notion que l'origine du lait, c'est le sang qui change d'état. Pour ça, c'est chaud. Le lait de nature, c'est chaud parce que le sang, c'est le sang qui devient par un processus. Et même d'alète, 44 jours, puisque l'essentiel du Omer, c'est 44 jours, l'essentiel. Et en réalité, c'est comme un bébé qui vient de naître, puisqu'on vient de naître à Pessah, on est né, c'est la naissance du peuple d'Israël, et il faut donner du lait, il faut qu'il l'allait, il faut l'allaiter, et comme ça, ses membres se grandissent. En vérité, c'est comme si que les midotes, les sentiments, les attributs de l'âme animale, ils sont immatures, et pour qu'ils soient matures, on a besoin de ce lait. C'est quoi le lait ? C'est le travail sur le sang, le travail sur les midotes, sur l'âme animale, et quand on va raffiner ces midotes-là, donc c'est une notion d'allaitement. Et après, à Matin Torah, c'est plus haut que le lait, Matin Torah, bien que c'est aussi avec le laitage, mais c'est plutôt une notion de pain. La Torah, à Matin Torah, c'est la notion du pain de la Torah. Ça, c'est encore un niveau supérieur, mais il faut d'abord raffiner, travailler sur les sentiments sur les midotes. Donc, l'essentiel, quand on a déjà compté 44 jours, en vérité, on est presque arrivé au bout. On a déjà raffiné pratiquement tous les détails des midotes, en ramenant cette lumière à Sarah Mamarod, des dix paroles, donc la parole divine qui rentre dans tous les détails. Donc, on est prêt à recevoir la lumière du cinquantième jour, qui est plus haut que la notion de la division de 40. par le fait que Rosh Chodesh, on s'annule. La notion de Rosh Chodesh, c'est une notion de Bitoul. Parce que la lune, elle se diminue, donc on ne voit pas la lune, elle est complètement voilée, donc cette notion de Bitoul. Et entre parenthèses, que c'est lié aussi avec l'Akba Omer, puisqu'on revient de l'Akba Omer. que l'Akba Omer, il explique que Rosh Chodesh, qui est le jour de l'Akba Omer, la splendeur de la splendeur, en vérité, dans la splendeur, ça se termine le corps des Sphirodes. Parce qu'après, Yessod, Malchud, c'est l'influence par rapport aux autres. Mais le corps même, la construction des Sphirodes, elle s'arrête dans Rosh Chodesh. Donc il y a une lumière très élevée qui se dévoile à l'Akba Omer, qui est plus haut que toute notion de division. Mais il faut d'abord cette notion de Bitoul, comme on a expliqué cette notion d'effacement, d'annulation, annuler toutes ces idées, toute la complexité, tous les niveaux qu'il y a dans notre âme, annuler au niveau d'unité, d'une seule chose, qui est l'unité d'Hachem. Et là, il peut y avoir le dévoilement de Pnumyut la Torah par Rabbi Shimon Bar Yochai, donc ça veut dire de l'intériorité de la Torah du côté ésotérique de la Torah, le sens profond de la Torah. Parce que tant qu'on s'arrête sur les détails de la Torah, que ce soit la Halakha ou les Minagim, les différentes coutumes de chaque communauté, Spharade, Ashkenaz, etc., donc automatiquement, ça amène la division. Automatiquement, ça amène même des disputes, des divisions, des différences. Mais quand on voit, quand on est dans l'unité de la Torah, on est dans le bitoul, on s'annule, on comprend que toutes ces coutumes, tous ces halakhotla, en vérité, c'est la base, c'est la chokhmah d'Hakadosh Baruch Hu, après, qui rentre dans les détails, les divisions par rapport au pays que les ministres sont passés dans tel et tel pays, donc ça fait telle et telle mentalité, telle et telle étude, telle manière d'étudier. Beaucoup, c'est lié aussi avec le climat du pays, par rapport aux coutumes, etc. Beaucoup de coutumes sont liées avec le climat. Mais on va être, si on comprend l'intérieur de tout ça, donc on s'annule, on arrive à l'unité de la Torah, donc automatiquement, on peut révéler le profond de tout ça, le sens profond, le but de tout ça, le message, ce n'est pas simplement l'éliminable que je me comporte comme ça, que je me comporte comme ça, c'est qu'en réalité, on va comprendre le sens, la raison, qu'en réalité, la raison, l'idée, la chokhmah, c'est la même partout. Tant qu'on va trouver une raison, une idée, un ta'am, dans une chose, alors ça ne change pas à quelle raison, telle ou telle raison, toutes les raisons, elles sont liées avec la raison, le fait qu'il y a une raison, même si c'est une raison différente une que l'autre, mais c'est une chokhmah, alors qu'est-ce que ça change si c'est une telle et telle raison ou telle et telle raison, puisque l'essentiel, c'est qu'il y a une raison, donc c'est toujours le raisonnement, le raisonnement, il ramène cette notion de shalom, de ardout, mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas avoir des minagim il ne faut pas voir, il ne faut pas rentrer dans les détails, dans la lachot, dans les minagim, au contraire, on ne peut pas passer à côté, puisque de toute manière, il y a la complexité qui existe déjà dans le monde et dans l'homme, et tout le travail, c'est dans cette complexité, dans ces détails, de rentrer l'unité et la paix entre tous les différents courants et toutes les différences qui a en soi déjà les mentalités, les sentiments et l'intellect qu'il y a dans l'homme qui est représenté par les dix spirotes et qui est aussi dans le peuple d'Israël et dans le monde entier. Mais la base de tout ça, c'est le bitoul, le rabbi dit, c'est l'annulation. S'il y a le bitoul, l'annulation devant cette lumière infinie d'Hachem qui est unique, alors automatiquement, tout s'unit. il peut y avoir des divisions mais pas des disputes, pas des discordes, c'est-à-dire pas des divisions concrètes. Dans l'idée, il peut y avoir des différences mais dans le concret, dans l'action, on doit être unique. D'accord. Donc le rabbi, il reprend, il trouve une allusion dans la notion d'Adam puisque Adam, c'est l'aide d'Alef d'Ame. Alef, c'est la notion d'unité, donc c'est la parole unique et d'âme, le sang, c'est la notion de la division. En réalité, c'est les membres, le sang, il se divise, il rentre dans chaque membre, il s'est dans tous les membres du corps. Donc il y a plusieurs membres, il y a une pluralité de division de plusieurs membres et le sang, il rentre dans chaque détail. Donc Adam, c'est le Alef, l'unité, d'âme, en vérité, qui va rentrer dans toutes les différences, dans toutes les divisions, dans tous les détails. Mais la base, le rabbi dit, c'est le travail de la Tfilah. c'est le travail de la Tfilah. Si on s'en arrête uniquement dans la Torah, surtout la Torah dévoilée, alors on a beaucoup de divisions, on s'arrête dans les divisions, dans les détails. Par contre, la Tfilah, ça ramène cette notion d'unité, cette notion de Tfilah. Parce que la Tfilah, ça ramène l'annulation à Hachem. Yud. Maintenant, le rabbi fait le lien, l'allusion dans les parachiotes, donc, Béhar et Béhokotay. Donc, le lien de tout ce qu'on a dit avec ces parachiotes. Et après, on va arriver aux notions de Midbar, de Bamidbar, dans le onzième paragraphe. Yud. Ve'yèchlomar, si'inyanze miroumaz, gambe à parachiote, et kurune batora, be'yam à Shabbat, si'minut bar Roshrodech Sivan, parashat, Béhar Béhokotay. Donc, dans Béhar Béhokotay, on retrouve ces notions qui sont représentées par, qu'on a expliqué, Roshrodech Sivan, qu'on a expliqué, c'est la septième semaine et c'est le troisième jour de la septième semaine de Sfirata Omer. Et qu'on a expliqué que ça inclut cette notion de 44, donc on a déjà compté, qu'on a expliqué six semaines plus deux jours, et qu'on a encore Shabbat, c'est le troisième jour de la septième semaine, la notion de dame, de memdalet, ça veut dire du raffinement du travail de l'homme, dans tous ces détails. On retrouve ça dans Béhar Béhokotay. Comment on retrouve Béhar, la montagne, Gadlout ve Gavout, ça représente tout ce qui est surélevé. La montagne, c'est en haut. Même si c'est une montagne qui est basse, mais ça reste une montagne. Il dit ça, on appelle ça dans le livre du fils d'Admor C'est le végétal qu'il y a dans le minéral. Ça veut dire le minéral, normalement, il ne bouge pas, c'est après où on ne voit pas un mouvement, le minéral, la terre. Par contre, le végétal, ça pousse, ça monte. Comme un arbre, ça pousse, le végétal, ça monte, ça s'élève. Maintenant, la montagne, c'est quoi ? C'est donc de la terre, de la pierre, c'est du minéral. Et le fait que c'est en haut, c'est surélevé. Donc c'est la notion que même dans le minéral, il y a une notion de végétal, de quelque chose qui pousse, qui est haut. Ça, c'est un enseignement, ça représente le travail de l'homme dans la division. C'est-à-dire qu'il y a un mouvement qui pousse, que l'homme, il pousse, que l'homme, il s'élève, il monte, il grandit d'un niveau à un niveau. Comme on dit dans tes lignes, qui va d'un niveau à un niveau. Donc ça veut dire qu'il ne va pas rester à un niveau unique, il va monter, il va rentrer dans les détails, il va grandir. Donc c'est une notion d'il va pousser. Donc la montagne, c'est qu'il grandit, qu'il est haut. Donc c'est la notion de 10. Bechokotay, par contre, quand on dit Bechokotay, c'est du mot hakitak gravé, comme on l'a expliqué, les lettres gravées sur une pierre, dans les luchos, dans l'étape de la loi, gravées. Ça veut dire qu'on ne peut pas diviser la pierre et la lettre, au contraire, la lettre, elle est faite de la pierre. Ça, ça montre sur la Nekouda à Hatsmit, sur le point de l'essence même, l'origine même de tout, qui est plus haut que la division. Ça, c'est la parole unique. Mahamar Echad. Qu'on arrive à ce niveau-là, par le bitoul, justement, par effacer tout ce qu'on a compris, tout ce qu'on a saisi, comme si on ne comprend rien du tout. On n'a rien saisi. Avec tout ce qu'on a saisi, on n'a rien saisi, et on s'annule. On s'annule. Ça veut dire que Hachem, il a décidé, il a décrité, et on n'a pas le droit de réfléchir, de réfléchir dans le sens de mettre des douze ou d'essayer de dire pourquoi comme ça, pourquoi comme ci. Non. C'est un décret d'Hachem. Et toutes les raisons qu'on peut comprendre. Ce n'est pas les vrais réseaux authentiques, ce n'est pas, à ma mâche, la raison, ça s'approche peut-être, mais ce n'est pas la raison qu'Hachem lui a demandé telle et telle chose. Il a décrété, ça s'appelle le bitoul, s'annuler. Ça, c'est la notion de graver, trakika. Ce n'est pas comme de l'encre qu'on va écrire, qu'on va rajouter sur un papier, c'est-à-dire, ce n'est pas que la Torah va se rajouter sur notre âme, c'est qu'elle va se graver. Ça veut dire que notre âme, nous-mêmes, et la Torah, c'est une seule chose. Donc, c'est une notion de l'essence, l'unité. Maintenant, quand on lit en même temps ces deux parashiotes, Beab et Chokotai, ça, ça veut dire que c'est un niveau qui est plus haut que les deux. Khiburam Yachad, ça veut dire que comment on peut lier le détail et l'unité, on peut lier le sens divine, l'infini divin avec tous les détails, avec justement les limites de ce monde-là et de l'homme, et on va lier les deux, c'est par un niveau qui est plus haut. Comme on l'a dit, que même dans les détails qui sont représentés par la montagne, ça veut dire le fait d'être grand, d'être haut, donc ça veut dire de l'existence, montrer son existence, et donc c'est la division. même dedans, il y a le niveau de Bechokotay qui est plus haut que la division. Et le Rabbi fait rentrer une allusion dans Behar et dans Bechokotay. Behar Sinai. Sinai, en vérité, c'est la guématria de Sulaim. La valeur numérique de Sinai, c'est la même que Sulaim, une échelle. Une échelle, c'est pour lier le haut et le bas. Et il y a deux manières de lier. Dans Bechokotay, on voit qu'il y a, quand Hachem lui dit que si vous allez respecter mes paroles, je vais, je vais marcher parmi vous, je vais me promener parmi vous. Il y a deux niveaux de marche. Il y a un niveau du haut vers le bas qui est la Torah. On reçoit la Torah. Il y a un niveau du bas vers le haut qui est comme une échelle. La fila, c'est comme une échelle. La prière, c'est une échelle qu'on est en bas et on s'élève au plus haut. Donc, comme on a expliqué, c'est-à-dire qu'il y a la notion de la division de l'homme et la notion unique d'une parole. Il y a le travail de l'homme du bas vers le haut. Il y a le travail, en réalité, il y a le niveau de divinité qui descend du haut vers le bas. Donc, la fila, la prière, c'est le travail de l'homme du bas vers le haut. C'est pour ça que la fila est divisée en quatre mondes. Le premier monde de l'action, Modéani, Psyche des Imras, ça c'est le monde de l'action. Après, on monte dans le monde de la création jusqu'à l'amida, c'est le monde d'Atsilut, mais on commence par le bas comme une échelle. On est vers le bas. Il y a aussi une notion de l'échelle, du haut. On peut descendre de l'échelle, du haut vers le bas. Donc, c'est la lumière divine qui descend du haut et qui va vers le bas. Ça, c'est par l'étude de la Torah. Donc, on a besoin des deux notions. Et on voit aussi, donc, maintenant, dans Yudalef, dans Bamidbar. Bamidbar, aussi, on voit cette notion, ces deux notions qu'on va commencer à lire de Mincha Tshabbat. Midbar, ça vient du mot Dibour, la parole. Il y a deux paroles, la parole de Torah et la parole de Tshida. Donc, le travail du bas vers le haut et la descente de la lumière divine du haut vers le bas. Ce qu'on a expliqué, les dix paroles et une parole, la parole unique. Et l'on a bien expliqué ici, « Veot veika » « Midbar, mais la chône d'Ibour, mais toi c'est fait même. » Alors, Midbar, c'est le désert, mais Midbar, c'est aussi, comme on l'a expliqué, un langage de les Dabers, deux paroles. Mais Midbar, c'est la source de la parole, le même. Ça veut dire que l'homme qui parle, c'est pas Dabar, c'est le Midbar. Midbar, c'est la source, l'homme qui parle, qui crée la parole. Ça veut dire que là, il y a une importance de la créativité de l'homme, de la parole de l'homme dans la Torah. On dit que celui qui étudie, Hachem, il étudie avec lui. Ça veut dire que comme on étudie, l'homme, il a parlé, il a dit les paroles de la Torah, Hachem, il vient, il descend et il va parler aussi les paroles de la Torah. Donc ça, c'est le niveau de la Torah qui a rapport avec l'homme, avec tous les détails de l'homme. C'est les dix paroles de la Torah. Maintenant, il y a Medaber, l'homme qui parle, la Torah, mais il y a aussi Midbar, avec le point sous le même, le khiri, qu'on appelle le i, Midbar. Alors en hébreu, Midbar, la forme, si on met une forme dans le mot Midbar, ça veut dire parler, mais Midbar, ça se parle. Comme on dit, mitaler, comme on dit, Nishma, quelque chose qui est entendu, Nishma, ou Nirah, quelque chose qui est vu. Donc ça veut dire, c'est une forme comme de passive, mais automatique. Ça veut dire, comme si, que ce n'est pas l'homme qui est Medaber qui parle, on peut lire que c'est Midbar, que c'est parlé automatiquement. La chose, elle est parlée, la Torah, elle est parlée. Ça veut dire, comme si l'homme, lui, il ne parle pas, il ne dit rien. Je répète, je suis annulé complètement avec la parole d'Hachem et donc, la parole, elle sort automatiquement. Sans que l'homme y parle finalement. Et on retrouve ça aussi dans le Shemone Esrei, avant de prier, avant de commencer, Baruch Atta Hachem, Elokei Nuvilokei Avotinu, Elokei Avraham, avant la Midah, on dit, Hachem, Sephatai Tiftah, on demande à Hachem d'ouvrir mes lèvres aux filles, à guiter la terre, que ma bouche, elle raconte ta louange. En vérité, comme si que nous, on n'est rien, comme si que, ce n'est pas nous qu'on va réfléchir, quoi dire. On demande à Hachem qu'il nous met les paroles dans la bouche, dans la prière. Et la même façon, pour la Torah, il y a un verset qui dit, que ma langue, elle répète ta parole, qu'elle réponde à ta parole. Ça veut dire qu'Hachem, il parle, c'est lui qui parle, qui dit, et nous, on répond, nous, on est là pour répéter. Donc ça, c'est le niveau de la parole unique qu'il y a dans la Torah. Ça, c'est le niveau de la Torah qui est plus haut que l'homme. Donc, il y a le niveau du Medaber, que l'homme, il parle, ça veut dire avec toute son intelligence, tout ce qu'il a compris, il peut faire des Khidushim, etc. Ça, c'est Medaber, il parle, il a une action. Ça, c'est les dix paroles qu'il y a dans la Torah. Et il y a Midbar. Midbar, ça veut dire que la parole, elle se parle d'elle-même. Ça veut dire que l'homme, c'est juste un conduit pour la parole divine. Mais le but, comme on l'a expliqué avant, c'est le lien entre les deux. Hriburam, Yachad. Alors, le lien, il se fait par Midbar, par le niveau qu'on appelle désert. C'est ça que le Rabbi veut arriver ici, que toute la préparation toute la base de toute la Torah, de toute la création, de tous ces dix paroles ou de la parole unique, c'est Midbar. Alors, normalement, le désert, c'est un niveau péjoratif. Pourquoi ? Le désert, c'est un endroit où il n'y a pas d'habitation, c'est un endroit qui est abandonné, c'est un endroit qu'on sait qui réside dans le désert. Le Midrash, il dit que ce n'est pas des créatures très sympathiques qui sont dans le désert, c'est une dalette, etc. Donc, a priori, c'est négatif, le désert. Ce n'est pas un endroit qui est habité par l'homme. Mais dans la Chassidoute, il y a un niveau qu'on appelle Midbar, les Ma'al-Youta. Midbar, le niveau du désert positif. Parce que dans le prophète Yirmiyahu, il dit que le Midbar, c'est Eretz, Lo, Yashav, Adam, Shav. Que l'homme ne s'est pas installé là-bas. Donc, automatiquement, il a abandonné, c'est du sable, on n'a pas travaillé la terre, ça n'a pas poussé, etc. Mais, moi, il explique que ça veut dire quoi que l'homme n'a pas habité là-bas. Ça veut dire que c'est plus haut que le niveau de l'homme. C'est un niveau que Hachem, il a créé dans le monde, dans l'espace du monde, que l'homme ne peut pas habiter. Pourquoi ? Parce que ça dépasse l'homme. C'est plus haut que la notion de l'homme. Et quand on arrive à ce niveau-là, donc on peut lier la parole unique et les dix paroles. On peut rentrer cette parole unique dans les dix paroles. Que même le niveau de la Torah qui est plus haut que l'homme, il peut rentrer dans l'existence de l'homme avec toute la compréhension que l'homme, il peut avoir, qu'il peut saisir, capter de la Torah et qu'il peut rajouter dans la Torah, faire un khidouj de la Torah. Et quand Hachem, il dit oui, ce khidouj de l'homme, il est bien, il met son aval dessus. Mais, c'est par ce niveau de Midbar. Ça veut dire par ce niveau spirituel de Midbar, justement, que le Rabbi va développer. ça veut dire qui dépasse complètement le monde, qui dépasse tout le niveau, même de un ou de dix. Ça dépasse le niveau du chiffre. Ça veut dire que c'est vraiment la source de la Torah. Et ça, ça demande un travail considérable d'annulation, de rentrer vraiment dans une annulation totale à Hachem, à la Torah, et de rentrer dans le message unique qu'il y a dans la Torah. En vérité, même qui est globale, qui est partout, qui dépasse tout, qu'il y a dans la Torah. Le émette vraiment de la Torah. Et là, automatiquement, il n'y aura plus de différence entre un, entre dix, entre l'homme, entre la divinité. Tout va être lié comme une seule chose. Donc, c'est pour ça qu'on commence à lire Be'a Bechokotai déjà avant Matan Torah, beaucoup avant Bamidbar, justement, avant Roshroel Sivan, c'est pour nous dire qu'il y a ces deux extrémités. Il y a la division, Be'a, c'est la division, et il y a cette notion, cette Nekouda, ce point qui est plus haut que la division. Et dans Be'a, on nous met l'accent sur le Har, la montagne, ça veut dire sur l'existence même. On voit qu'il y a une montagne, qu'il y a une existence qui est surélevée. Ce n'est pas comme le Bidbar, la terre qui est une terre qui est droite, finalement. Et quand on arrive à Matan Torah, avant Matan Torah, on va lire Parachat, le Bidbar, pour lier les deux. Et comment on va lier les deux notions d'unité et de pluralité par cette notion de Bidbar, de désert. Ça veut dire comme si qu'on arrive au niveau avant la création du monde qu'Hachem il était tout seul. Il n'y avait rien du tout. Avant qu'il a créé le monde, il n'y avait que sa lumière infinie qui remplissait le monde entier et qu'il n'y avait même pas de place à la création du monde, à l'existence des kélims du monde, des réceptacles du monde, des formes, même la matérialité du monde. Donc ça, c'est le niveau du désert. Bidbar. Donc il y a Medaber, l'homme qui parle. Donc ça, c'est la notion de pluralité de détails de sa compréhension de l'homme, ses sentiments, etc. Medaber, il y a Midbar dans le sens de parler mais la parole elle est automatique parce que c'est une unique parole mais l'essentiel c'est le lien des deux qui se fait par le Midbar par la notion de désert s'annuler totalement comme si il n'y a rien tout est vide complètement mais c'est vide de la notion humaine mais c'est rempli de la notion divine il n'y a que la notion divine dans ce niveau-là de l'essence divine avant de rentrer dans les mondes de s'habiller dans les mondes donc maintenant dans le Yudbet le Rabbi dit maintenant on va comprendre pourquoi la Torah elle a été donnée dans le désert pourquoi la Torah elle a été donnée justement dans un endroit qui est abandonné et pas on aurait pu dire en hérèse Israël au contraire quand les ministres ils ont conquis la terre d'Israël avec Yoshua alors là ils ont pris possession vraiment de la terre d'Israël ils ont divisé la terre d'Israël avec les tribus d'Israël alors là on aurait pu dire tiens maintenant la Torah elle peut se dévoiler maintenant Hachem va donner la Torah non Hachem va donner la Torah justement à un endroit qui est abandonné qui n'appartient même pas à Israël qui n'est même pas à l'Akdusha qui va rester après qui va partir à l'Akdusha habile justement c'est un endroit qui n'a pas de possession personne ne peut prendre possession de cette notion de désert c'est abandonné c'est même pas un domaine public c'est même pas un État un pays ça appartient normalement désert ça n'appartient à aucun pays et domaine public et à la Torah qui est désert midba la Torah qui est domaine public c'est un niveau de Torah qui appartient au rabbim justement au public c'est qui le rabbim rabbim c'est les 600 000 âmes d'Israël on sait que d'après la Torah un domaine public c'est il faut qu'il y ait 600 000 personnes qui peuvent passer comme ça la Lachat il y a une machroquette mais ça veut dire que si on n'est pas dans une rue une artère une grande artère qui a 600 000 juifs 100 000 personnes qui peuvent passer alors d'après la Torah c'est pas appelé un domaine public donc en général la majorité des rues en tout cas surtout en Israël bon si c'est pas une rue là je parle des villes quand c'est une rue il n'y a pas 600 000 personnes qui peuvent passer en même temps dans cette rue donc ça prend pas le statut de domaine public donc la notion de public c'est la notion de 600 000 Israël par rapport aux 600 000 lettres de la Torah donc c'est pour ça que Israël a reçu une manière d'héritage en possession la Torah puisque la Torah c'est 600 000 lettres donc c'est lié avec 600 000 âmes d'Israël donc ça c'est le niveau de la Torah qu'Hachem nous a donné qu'on a acquis qu'il y a un rapport avec le monde avec les dix paroles ça c'est un rapport avec le monde puisqu'on a une possession dedans il y a une possession d'Israël de ce niveau de la Torah donc c'est une Torah qui a un rapport avec le monde qui rentre dans les détails du monde des dix paroles à Sarah à Maroc par contre le Midbar quand on dit que la Torah elle a un niveau de désert qui est abandonné ça c'est le niveau de la Torah qui est plus haut qui n'a pas d'appartenance qui appartient même pas à Israël qui est plus haut que le rapport avec le monde c'est le niveau du Mahamar Echad le niveau de l'unité d'Hachem que la Torah et Hachem c'est une seule chose seulement Akadosh Baruch Hu il abandonne si on peut dire comme ça la Torah il dit je l'abandonne c'est très difficile de dire ça Kav Yachol si on peut dire comme ça puisqu'on dit la Torah et Hachem c'est une seule chose donc il s'abandonne Kav Yachol il abandonne la Torah il donne le mérite d'acquisition la possibilité à chacun kol arotse le kabel yavo ve yi kabel tant qu'il n'a pas abandonné alors donc c'est pas pour tout le monde finalement et le fait qu'il abandonne c'est que tout cela qu'il veut il vient il prend une possession c'est ça la notion d'abandonner on donne la permission à chacun de prendre puisque je retire ma possession qu'il y a dedans mon ressout qu'il y a dedans donc quand je retire mon ressout chacun il vient et il peut s'approprier de la Torah donc c'est ça l'allusion de la Torah qui a été donnée dans le Midbar que la vraie Shlemut de la réception de la Torah c'est-à-dire comment on peut vraiment recevoir la Torah c'est qu'on reçoit le niveau de la Torah qui est plus haut qu'un rapport avec le monde avec le temps l'espace les générations les communautés les situations qui sont sociales il n'y a aucune différence l'origine de la personne l'éducation qu'il a reçu que pour recevoir ce niveau de la Torah qui est plus haut qu'un rapport avec le monde qui n'a pas de rapport qui est plus haut que le monde alors Hashem il a mis donner dans un endroit qui est abandonné comme un désert et il leur avait dit que le but du don de la Torah dans cet endroit dans le désert ce sera autant de Mashiach qu'il y aura une nouvelle Torah qui va sortir d'Hashem c'est-à-dire c'est la Torah d'Hashem qui est plus haut que le monde que la forme que le monde on connaît que celle qui est dans tous ses détails dans tous ses divisions et là c'est un niveau qu'Hashem il fait sortir Tetsé il fait sortir de son domaine le sens simple Torah c'est la Torah nouvelle qui va sortir d'Hashem qui va jaillir d'Hashem alors Abel explique ici Tetsé c'est aussi la chose sortir de sa propriété sortir de sa possession ça veut dire qu'il abandonne la Torah il la donne à tout le monde et ce niveau de Torah qui est pour tout le monde ça veut dire qu'il ne rentre pas dans les détails du monde ça c'est c'est un niveau il rapporte en bas que le T'sémar Tzedek il rapporte le petit-fils d'Admurazek ça veut dire que c'est un niveau qu'on ne comprend rien on ne comprend pas dans la Torah ça veut dire que le plus grand Chacham il va réaliser que finalement il n'a pas vraiment compris les raisons les secrets de la Torah et quand le plus grand Chacham il va avouer finalement qu'il n'a pas compris les vraies raisons les secrets malgré qu'il peut expliquer pendant des heures et des heures telle et telle notion de Torah avec avec génie etc donc a priori il est plus haut que celui le juif simple qui ne peut pas comprendre vraiment qu'il n'a pas encore compris toutes ces raisons mais en réalité quand on va prouver que la vraie raison authentique ce n'est pas ces raisons que le grand Chacham il a donné c'est d'autres raisons il y a des choses extraordinaires encore que le Chacham n'a même pas pensé donc automatiquement ça met tout le monde au même niveau ça c'est la notion que la Torah elle est abandonnée elle est dans le désert abandonnée ça veut dire que elle n'est même pas en possession de Kaviyachol d'une notion de peuple d'une notion de terre justement que ce soit Eretz Israël que ce soit le peuple d'Israël ça veut dire au contraire on doit s'annuler on ne doit pas être orgueilleux de Kaviyachol de dire voilà on est le peuple élu etc ou de dire qu'on a Eretz Israël au contraire le but il est de s'annuler justement qu'en vérité que c'est un mérite pour nous qu'on n'est rien finalement et que c'est un mérite qu'Hachem nous a choisi et c'est une responsabilité finalement qu'on puisse qu'on puisse prendre qu'on puisse comprendre et mettre en pratique de la Torah mais le but c'est de rentrer de s'approfondir dans le sens le vrai message qui en vérité qui touche en vérité tout le monde entier le message le pnémiot à Torah en vérité qui touche du juif le plus simple et même le Rabbi l'a dit même finalement l'humanité entière au niveau le plus haut la chokhmah la science la plus élevée et c'est pour ça cette leçon de abandon abandonner ça veut dire c'est comme un terrain vierge justement qu'on peut rajouter on peut mettre on peut et on peut on peut développer ça veut dire c'est pas déjà fait c'est pas déjà prêt c'est pas figé c'est pas figé donc ça cette notion de Torah qui a un endroit qui est abandonné pour dire qu'on peut rajouter et que tout le monde a un lien avec ça tout le monde peut rajouter quelque chose maintenant on comprend pourquoi quand ils sont arrivés au désert de Sinaï ils sont devenus une seule chose une seule personne comme c'est marqué il a campé Israël là-bas au singulier et comme il rapporte le Rabbi le Midrash que comme ils ont répugné la Mahloquette quand ils sont arrivés là-bas Israël ils ont répugné la Mahloquette ils détestent la Mahloquette et ils ont aimé le Shalom et ils sont devenus comme une seule chose un voyage et ils ont campé c'était comme une seule personne donc c'est le moment que je leur donne ma Torah Hashem il a dit comme ils ont aimé le Shalom je vais leur donner la Torah c'est-à-dire que pour recevoir ce niveau de Torah qu'Hashem il veut donner qui est plus haut que le monde plus haut que l'homme justement dans un endroit de Efker dans le désert l'homme doit sortir de son existence il doit se rendre lui-même comme un désert quand il va s'annuler il va se rendre il va se considérer comme un désert c'est-à-dire s'annuler totalement totalement là il peut accéder au niveau que la Torah le niveau de la Torah qu'Hashem veut lui donner c'est-à-dire le plus haut niveau de la Torah qui est plus haut que le lien avec le monde et l'homme c'est difficile ça ce que tu dis parce que s'il explique parce qu'en gros en gros ça veut dire que lorsqu'on est en peuple sur notre terre on a quand même une certaine conscience d'exister donc du coup on a cette difficulté de s'annuler effectivement effectivement et c'est pour ça justement que malheureusement que cet sentiment d'existence et de fierté au niveau politique au niveau géographique au niveau national etc ça peut amener très facilement à l'abandon de la Torah finalement ça peut amener à la marloquette à des guerres internes et justement le contraire du shalom et c'est ça qui a amené justement la destruction du premier temple et du deuxième temple justement c'est une notion de Métziot on sent notre existence parce que quand un chémite donne l'existence la force à l'homme d'exister de créer d'innover alors automatiquement l'homme il peut se prendre pour Dieu il peut se prendre il y a l'orgueil l'orgueil c'est quoi c'est l'idolâtrie finalement la fierté et donc c'est pour ça qu'il faut faire très attention et donc automatiquement on voit que justement quand quand le peuple juif n'a pas justement une terre ça veut dire n'a pas une terre il a toujours la terre mais il n'est pas sur sa terre et il n'est pas uni en tant que peuple que nation quand il est dispersé dans le monde entier on voit d'Afka là-bas une notion d'unité c'est ça c'est ça le paradoxe quand ils sont dispersés dans le monde entier là on voit une unité pas géographique mais spirituelle une unité spirituelle et une unité dans l'esprit et des fois d'Afka quand on est ensemble sur la même terre géographiquement on oublie finalement et là plus on est proche et des fois là justement ça fait la marroquette encore plus parce qu'on sent l'existence c'est justement cette force là mais le but c'est les deux justement c'est d'avoir cette force à ce que nous donnent notre existence notre force d'avoir cette force tout en sa chance annulée exactement c'est la notion de la pluralité de dix et d'une unité d'une par une mais on voit que le rabbin dit que la base finalement et le but de tout la base le début et la fin c'est la notion d'unité la notion de sortir des détails d'existence mais Hachem il a voulu créer le monde il a voulu qu'il y a les détails qu'il y a justement cette pluralité cette complexité de différence de mentalité etc et même dans l'homme tous ces niveaux dédits force de l'âme etc pour le Khidou il est que malgré qu'il y a ces détails comme on dit Kav Yachol je dis c'est un exemple comme si Hachem Kav Yachol il s'ennuyait Kav Yachol si on peut dire comme ça qu'il était le seul il n'y avait rien d'autre il n'y avait que lui il n'y avait que l'unité il n'y avait rien d'autre il voulait qu'il y ait un challenge en hébreu on dit Edgar Edgar comme on dit en français qu'il y a comment on dit en français challenge un objectif non qu'il y a justement un défi un défi ah Khazak exactement un défi exactement qu'il y a un défi qu'il y a qu'il se passe quelque chose que ce ne soit pas évident les choses ce ne soit pas normal il veut qu'il y ait un khidouche un khidouche le khidouche comme l'exemple du perroquet pour faire amuser le roi on avait l'habitude d'amener un perroquet comme ça c'était l'habitude où il y avait le fou du roi et bon lui faisait toutes sortes de choses spéciales nouvelles parce que sinon si c'est l'ennui c'est des choses normales le roi il ne rigole pas il est sérieux que ce soit il s'occupe du peuple il s'occupe des problèmes etc que ce soit des guerres que ce soit des financiers bon c'est la routine alors on amenait un perroquet et donc c'est un khidouche puisque un canoiseau il parle comme un homme c'est un khidouche donc là ça amène ça amène de la joie de l'amusement on dit que même pour le rabbi il y avait des fois des secrétaires du rabbi quand il voit quand il voit que le rabbi était très très sérieux et il était pris par un yann très 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 on va pas dire motrice mais on va dire très très sérieux alors il faisait des choses un peu pour amuser des fois ils amenaient il y en a une fois il a amené un stylo énorme en Amérique on trouve des choses il a amené un crayon un stylo mais énorme énorme comme ça juste pour un peu amuser pour faire sourire le rabbi pour amuser etc pour le pour le noçon du khidouche donc en vérité quand Hachem il voit justement que malgré toute cette complexité le matériel les limites du monde etc et toutes ces machloquettes qu'il peut y avoir malgré tout il y a la notion de l'unité du shalom et on revient finalement à l'origine de tout à cette notion de erad alors c'est ça qu'Hachem il veut justement c'est pour ça qu'Hachem il a créé le monde justement il a créé d'autres forces a priori qu'on croit que s'ils sont séparés qu'ils sont loin de lui les mondes les spirotes les âmes les anges et le matériel les corps etc justement pour ramener pour rallier tout ça vers lui justement pour montrer sa force unique justement et donc c'est ça le but donc de ce désert mais en vérité il faut réaliser ça parce que sinon alors on tombe dans le piège et puis c'est la machloquette et puis c'est la division c'est la fierté l'orgueil etc donc le but c'est efker désert comme il dit ici et le rabbi dit comment on retrouve ça c'est important cette notion de bitoul on voit on voit par rapport à l'histoire de Korach etc a priori qu'est-ce qu'il a fait Korach il a fait aucune bon il a été contre mais c'est pas parce qu'il a été contre c'est la notion de ça veut dire que ce bitoul là du niveau du désert s'exprime en premier le rabbi en premier lieu d'éviter la machloquette et d'aimer le shalom parce que le rabbi dit la cause de la machloquette c'est l'ego c'est yeshout et ceux qui cherchent la machloquette c'est parce que il leur manque dans le bitoul dans l'annulation donc quand ils sont arrivés dans le désert dans le désert de Sina ils étaient comme une seule personne justement parce que la base du bitoul ça commence par le fait d'aimer le shalom et de ne pas aimer de rejeter la machloquette il y a des et par ce fait là qu'on aime le shalom et qu'on a ce bitoul là on peut recevoir le niveau de la Torah qui est plus haut que le monde qui est plus haut que l'homme qui a été donné justement dans l'endroit qui est Fker qui est à un moment donné et ça c'est que par la force d'Hachem qu'Hachem il a donné il a donné la Torah c'est-à-dire que quand l'homme il peut hériter il peut acquérir la Torah ça c'est un niveau de l'homme ça c'est lié avec l'homme mais le niveau qu'Hachem il donne la Torah dans le désert ça ça vient d'un niveau qui dépasse complètement le mécabel l'homme qui reçoit la Torah justement c'est pour ça que c'est un niveau de Fker d'abandonner qu'il a abandonné que ça n'appartient à personne et tout celui qui veut il peut s'en approprier donc ça n'appartient pas à une personne à un individu ni à un public c'est Fker la fin du Yudbet je lis un peu dans les mots malgré que la préparation du don de la Torah sépare l'annulation de la personne donc il ne sent pas qu'il existe finalement mais le Ravé dit c'est pas le but finalement de ne pas sentir qu'on existe ça veut dire ça veut dire qu'il faut que l'homme y reçoit donc on souligne ici que même le niveau de la Torah c'est-à-dire que même le niveau de la Torah qui est plus haut que l'existence de l'homme elle s'introduit elle transcende elle devient l'existence de l'homme parce qu'il a compris la Torah et parce qu'il étudie parce qu'il a saisi parce qu'il innove il fait un chidou dans la Torah c'est-à-dire que il y a l'existence de l'adusha avec toute sa force et là le Ravé fait le lien avec le lien du shalom justement très important la redoute l'unité que ça ne veut pas dire que l'autre il n'existe pas oui alors tout le monde c'est la même chose on fait la redoute et justement c'est une fausse la redoute ça veut dire que dès que quelqu'un va dire une autre idée on va dire non 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 tu fais la marroquette tu donnes ton idée qui est contraire à la majorité au contraire aux autres idées donc tu nous embêtes tu nous fais des problèmes non 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 on veut que le shalom on veut l'art ne fait pas de problème ne crée pas de problème dès que quelqu'un il commence à donner une autre nouvelle idée on va dire non c'est marroquette pas du tout le Ravé dit pas du tout il dit il y a l'existence de chacun il y a les idées de chacun il y a la mentalité de chacun avec toute sa force toute son existence toutes ses facultés et tous ses sens et le but il est que tout ça doit être dans un état de shalom c'est pas parce que chacun il a une idée et ça peut être différent opposé de l'autre qu'on fait la guerre pas du tout puisqu'on comprend le Kavod justement par rapport aux élèves de Rabi Akiva qui sont décédés dans l'épidémie dans ces jours là il y en a qui disent ça s'est arrêté l'Akba Omer totalement il y en a qui disent que ça s'est arrêté le jour de l'Akba Omer malheureusement ça continue après jusqu'à Shavouat comme ça la coutume Chabad que justement que le Omer ça continue jusqu'à Shavouat la notion du Omer donc justement c'est pas de dire qu'il n'y a pas des avis différents c'est que malgré les avis différents jamais jamais il faut arriver à cette notion de division de Marc Locke parce que le but finalement c'est de faire la volonté d'Hachem c'est pas de faire valoir son idée c'est que l'idée de chacun c'est pour servir Hachem finalement il y a plusieurs manières de servir Hachem mais comme dans Kohelet il dit tous les fleuves ils vont vers la mer la mer c'est une seule chose les fleuves il y a plusieurs différences plusieurs niveaux de fleuves plusieurs conduits donc c'est ça que le Rabbi veut dire ici que d'un côté c'est un désert ça abandonne mais de l'autre côté chacun y vient il veut recevoir il doit recevoir il doit accepter il doit faire une action il y a son existence qui fait valoir son existence et dans son existence il fait rentrer le niveau de la Torah qui est plus haut que son existence donc c'est deux contraires finalement qu'on va lier deux contraires et le Rabbi maintenant il explique par rapport à la parasha qu'on va lire à Minchat Shabbat donc qui est avant Shavuot donc ces deux extrémités ces deux oppositions a priori qui d'un côté le plus haut niveau la totalité de l'annulation de l'existence de la personne est la force la puissance de l'existence de l'homme au plus haut niveau donc c'est comme la montagne qu'on a expliqué donc après ces deux contraires qu'il faut lier on le retrouve dans la parasha Bamidbar et dans le Yann de Bamidbar de quoi on parle dans Bamidbar le livre qu'on appelle ça le livre des recensements Trumash Hafe Kudim alors donc déjà le nom de la parasha Bamidbar donc des gens l'ont expliqué c'est comme un désert c'est quoi un désert tout le monde marche sur le désert c'est aussi que l'homme il étudie la Torah le Rabbi l'a rapporté au début dans une note du Midrash ça veut dire que l'homme il se considère abandonné pour tout le monde ça veut dire l'homme il dit moi je suis pour tout le monde je suis au service de tout le monde il est bien sûr au maximum qu'il peut bien sûr en gardant ce qu'il a qu'il doit garder sa famille etc qu'il doit garder mais il dit pas qu'il n'est que pour sa famille il est pour tout le monde aussi au maximum qu'il peut comme un désert alors là la Torah elle lui est donnée en cadeau ça c'est une notion de Bamidbar mais quand on voit dans la parasha de quoi on parle du compte d'Ebni Yisraël c'est de quoi compter l'Ebni Yisraël si on compte d'Ebni Yisraël chaque juif on le compte ça veut dire que chaque juif il est important et dans la lacha il y a une notion que tout ce qu'on compte il n'est pas annulé tout ce qui est compté pas le poids ça veut dire qu'on compte chacun donc il ne peut pas s'annuler on dit qu'il y a une notion que c'est annulé 60 fois la chose ça s'annule mais ça ça ne concerne pas une chose qu'on va compter individuellement si on le compte individuellement on ne peut pas s'annuler donc on voit que chaque juif qu'il est compté par Hachem ça veut dire que l'existence de chaque juif elle est au plus haut niveau de l'importance de chaque juif de Klai Yisraël et de chaque juif donc d'un côté Babit Bar le nom Babit Bar c'est une notion d'annulation de désert mais de l'autre côté on voit qu'on compte donc c'est une notion d'importance on donne l'importance l'existence de chacun donc c'est les deux extrémités et ces deux extrémités aussi c'est lié avec les deux raisons pourquoi on lit Parashat Bamid Bar avant Shavuot il y a deux raisons il y a une raison c'est parce que c'est une allusion que la Torah a été donnée dans le désert donc Parashat Bamid Bar qui est le désert on l'a lié avant Shavuot pour se rappeler de cette notion que la Torah a été donnée dans le désert et on a expliqué notre raison pour faire une interruption entre les malédictions de Parashat et Shavuot donc il y a ces deux notions le Rabbi va expliquer la notion que la Torah a été donnée dans le désert c'est une notion d'annulation ça veut dire que l'homme il se considère comme un désert ça veut dire comme on l'a expliqué qu'il s'annule complètement ça c'est la notion de Bitoul maintenant quand on fait une séparation pourquoi on a besoin de séparer entre et Shavuot on fait une interruption avec Bamid Bar au milieu ça montre l'existence de l'homme la notion de dix paroles l'existence pourquoi cette notion d'existence parce que la Torah c'est la bénédiction la Torah c'est la notion de la source de tous les brachot la Torah elle commence par Béréchit le Bet c'est la notion de bracha et même dans la forme du Bet on voit le Bet il est fermé de tous les côtés sauf d'un côté il est ouvert pourquoi parce que le monde que Hashem il a créé d'une manière qu'il a entouré il est fermé de trois côtés à part le côté du nord le côté nord il est ouvert Kaviyachol il n'est pas fermé comme le Bet il y a un côté qui est ouvert donc le côté nord du monde on dit comme ça on dit que Kaviyachol il est ouvert pourquoi ? parce que l'homme il doit entourer l'homme il doit fermer le côté du nord on sait que du nord c'est une notion négative qui vient du nord il y a une notion que du Tzaphon il y a une notion négative parce que c'est ouvert justement et que le travail de l'homme c'est de fermer justement ce côté nord ce quatrième côté qu'Hachem il a laissé exprès ouvert pour que l'homme il le ferme donc là on voit le travail de l'homme ça veut dire grâce à l'homme Kaviyachol il n'y a plus cette brèche l'homme il a créé Hachem il a créé le monde qu'il y a une brèche Kaviyachol et que l'existence de l'homme par son travail il va fermer cette brèche Kaviyachol comme on retrouve la notion du même même sophite le même sophite ou même stouma le même stouma donc le même il est fermé de tous les côtés ça c'est la notion du Géoula le même sophite ça représente la Géoula mais la Géoula on l'a expliqué c'est par l'homme pourquoi c'est par l'homme parce que c'est le Aleph que l'homme il va rajouter dans l'exil dans Gola pour faire Géoula Géoula il y a le Aleph dedans on a rajouté dans Gola dans l'exil le Aleph qui c'est qui rajoute le Aleph c'est l'homme qui rajoute le Aleph bien sûr c'est le Aleph d'Hachem mais il le rapporte il le rajoute dans le monde pour faire Géoula et d'ailleurs Géoula et Gola alors Rav il fait remarquer en bas c'est le Gimel les deux c'est Gimel Gimel c'est les trois points cardinaux du monde qu'Hachem il l'a laissé fermé sauf le côté nord que là-bas c'est une brèche on dit que le mal il vient du nord comme ça on dit que toutes les mauvaises choses ils viennent du nord justement que le travail de l'homme c'est de fermer ce côté en ramenant le Aleph d'Hachem à l'oufo chez l'Olam il rapporte encore dans une note que la Tid la Vo Hachem il va ouvrir ce même c'est-à-dire ce même qui est fermé et Kaviachol il va l'ouvrir en diagonale et quand on prend le même fermé on l'ouvre en diagonale on le divise Kaviachol ça devient deux Dalets c'est quoi les deux Dalets c'est Ben David dans David il y a deux Dalets donc dans la forme du lettre dans la forme de la lettre du même même Sofit il faut voir comment exactement quand on l'ouvre en diagonale ça fait deux Dalets deux David donc c'est le lien de Géoula il faut comprendre c'est des lettres il faut comprendre c'est des notions finalement le rabbé dit Dalets c'est Dibour la parole deux notions de parole Medaber Midbar parole de Torah parole de Tfilah tous les travails que l'homme il peut faire du bas vers le haut du haut vers le bas il y a beaucoup de choses en tout cas c'est le lien entre l'existence de l'homme le travail de l'homme et Davka avec toutes ses facultés tous ses sens comme on a expliqué mais il va ramener ce Aleph cette ardoute cette unité d'Hachem dans son travail dans son monde et là c'est la Géoula ça ramène la notion de Géoula la vraie Torah la source de la Torah le niveau de la Torah telle qu'elle est unie telle qu'elle est à l'origine maintenant le Rabbi donne un enseignement dans l'Youdalek il donne un enseignement concret par rapport au temps par rapport à matin Torah à Sivan il donne un enseignement premièrement Aleph comme ça le Rabbi dit rassembler la communauté rassembler le maximum de juifs tous les Shabbats chaque Shabbat on apprend la Torah ensemble on fait des cours de Torah on se rassemble c'est un yann d'Afka Shabbat alors le Shabbat bien sûr qu'on bénit le mois de Sivan quand on va arriver c'est encore plus qu'il faut se rassembler parce que c'est une notion de l'unité donc premièrement c'est un yann de rassemblement maximum de juifs qui se rassemblent ben deuxièmement les horaires ou les arètes alors il avait dit que dans quand on lit les dix commandements dans la choule qu'on amène tous les enfants d'Israël même les petits même dans qui sont dans dans la harissa les bébés dans le dans la qu'on appelle ça harissa en fait c'est le lit le linteau voilà qu'ils sont encore dans le linteau c'est vraiment qu'ils sont très petits et il dit beaucoup en même temps dans le 128 il dit c'est une notion que ça soit en même temps la notion de nombre en même temps et bien que il y a un de dans le rabbi il explique lui-même par rapport aux élèves de Rabi Akiva que comme ils étaient en même temps donc ça il y a une notion d'Ainara mais là comme on se rapproche de Shavua de Matin Torah d'Afka au contraire le fait qu'on en même temps ça enlève justement l'Ainara parce qu'il y a ce bitoul cette annulation à Hachem donc il y a cette ardoute cette vraie ardoute là il n'y a pas de division et les garants de la Torah c'est les enfants donc de ramener tous les enfants qui écoutent les dix commandements et tout ça le rabbi dit on met en valeur les deux notions qu'on a dit le bitoul l'annulation et la metziout et l'existence la parole unique et les dix paroles c'est-à-dire d'un côté la notion de l'annulation parce qu'on s'unit avec on n'est pas seulement géographiquement dans un endroit uni ça veut dire on s'unit vraiment dans le cœur et dans l'esprit avec chacun avec chaque juif et en particulier au moment de quand on lit les dix commandements ça veut dire que cette itardoute cette union ce rassemblement c'est pas seulement avec des gens qui sont un lien un lien d'étudier même des enfants tout petits des bébés qui peuvent pas étudier parce qu'ils sont tout petits et tout le monde vient en même temps à la choule on est unis tous en même temps d'ailleurs c'est intéressant qu'avant les choules c'était vraiment il n'y avait pas d'échivote avant c'était de tout âge il n'y avait pas d'échivote où on dormait dans l'échiva il n'y avait pas d'internat il n'y avait pas de maison qui s'appelait l'échiva ça n'existait pas il y avait les choules les maisons d'études et que ce soit les jeunes qui venaient étudier les moins jeunes les plus jeunes les plus âgés ils venaient tous en même temps étudier et en même temps d'abord d'outes bon après c'est devenu des choules c'est devenu séparé malheureusement des fois il y a des clans et il y a des choules je ne vais pas donner de nom et qu'il ne faut même pas rentrer que ça interdit de rentrer des gens qui sont un certain âge donc c'est que des jeunes gens des pachouim et ils interdisent vraiment j'ai vu avec mes yeux de tous qui ne sont pas dans le clan et que voilà c'est vraiment tout le contraire d'Ardout il leur habite d'Afka à Shavuot cette notion de rassembler tout le monde pour lire la serrata d'Ibrot homme, femme et enfant c'est justement le bitoule l'annulation totale qu'il n'y a pas de différence et ça c'est le bitoule de l'autre côté par contre avec ce bitoule là on met l'accent sur l'existence de chacun l'autonomie de chacun son cavote sur le respect le respecter que chacun reçoit la Torah et chacun il étudie il saisit la Torah comment il a compris il fait un khidou il faut respecter comment chacun il a compris comment chacun il explique la manière de s'exprimer la manière de son style et il faut respecter il faut respecter même si ça touche moins ça touche plus en tout cas il y a l'existence de chacun qui est importante et il faut donner sa place quand on dit le cavote c'est très important alors des fois quand on est tous ensemble par rapport à l'art doute alors des fois bon on peut se pousser on peut s'écraser bon là en ce moment c'est sûr que ça ne veut pas exister il y a la distance alors c'est pour ça qu'il y a peut-être cette notion de distance parce que la distance ça donne la place à chacun ça lui donne son autonomie donc on voit lui il est là lui il est là donc il y a une distance c'est une notion on voit qu'Hachem le but c'est d'arriver malgré donc cette distance c'est au contraire ce bitoul cette unité là c'est tardoute donc il faut avoir les deux finalement le Rabbi dit l'essentiel il est comme ça et que ce soit la volonté d'Hachem ça le Rabbi conclut que c'est la décision qu'on prend sans doute de rajouter dans l'union d'Israël en tant que préparation pour recevoir la Torah comme on a dit que le fait qu'ils ont aimé le Shalom c'est pour ça qu'Hachem lui a donné la Torah c'est le moment à Hachem lui a dit pour que je donne la Torah parce qu'ils sont unis cette décision là rien que décider avant de faire rien que décider ça va activer et zéler et actionner automatiquement concrètement tout de suite bitou la galoute l'annulation de l'exil chez Sibato et père avat Israël que l'origine la cause de la galoute c'est le contraire d'avat Israël quand on annule la cause automatiquement la conséquence elle est annulée donc ça veut dire que quand il y a le lien de avat Israël au plus haut niveau donc automatiquement il y a la geoula puisque l'exil c'est le contraire d'avat Israël la cause automatiquement ça vient la geoula mitit authentique entière c'est que la matantora de Shavuot va prendre toute sa perfection son intégralité parce que c'est la vraie Torah qui va sortir d'Hashem c'est pas un nouveau matantora c'est la la perfection l'entité de matantora qu'en vérité normalement on aurait dû arriver à cette Torah dès matantora on devrait rentrer en arrière d'Israël 140 ans sans passer pas 40 ans dans le désert et le premier bétamigdash aurait été le bétamigdash qu'on a l'a expliqué la semaine dernière le bétamigdash qui est le dernier finalement mais on a dû passer par toutes ces étapes de l'exil et d'arriver à la geoula Torah justement par ce lien de ardout de abat Israël d'une manière simple le rabbi dit avant même qu'on arrive à rosh le sivan il ne faut pas attendre le shabbat le rabbi parlait c'était le shabbat le mois de shivan on a le mérite et on mérite on mérite à la promesse qu'Hachem nous dit et ce qu'Hachem nous raconte au début de parashat qu'est-ce qu'il nous dit lorsque vous allez arriver vers la terre donc d'Israël d'arriver à la terre d'Israël et d'arriver à la septième année la septième année c'est le mien de geoula le niveau du shabbat pour Hachem et le rabbi dit qu'on arrive en hérite d'Israël avec Mashiach déjà et le début et que ça complice le début de parashat qui dit que la terre va donner son fruit son produit et l'arbre du champ va donner son fruit et l'agmaral dit on parle autant de Mashiach pourquoi va faire pousser des gâteaux déjà tout près de la terre et des kelim des habits en soie c'est de la soie c'est de la matière donc ça va pousser des habits déjà tout fait en soie toutes sortes d'ustensiles d'habits déjà de la terre d'Israël en vérité donc parashat de Chogot et c'est un lien de geoula finalement et les arbres non fruitiers vont porter des fruits donc en vérité c'est la perfection dans tout la perfection dans l'érette d'Israël dans le peuple d'Israël à la suite de ça on arrive à la parashat de l'Inchak de l'Bamidbar qu'on va lire le livre des contes c'est le conte de chaque de tous les ministres de tous les ministres générale de chaque juif et on voit dans la geoula il y a un verset qui dit qu'Hachem va recueillir va ramasser va prendre Kaviachol par la main chaque juif du monde entier il va le ramener il va le recueillir Kaviachol il va le ramener en l'érette d'Israël chacun individuellement et Kulam Yahad et tous ensemble tous ces individus on devient une existence comme on dit le Nyan de Echad Kal Gadol comme c'est marqué une grande assemblée va revenir en l'érette d'Israël au singulier un Kal c'est marqué une assemblée donc c'est une seule entité jusqu'à ce qu'il y aura le dixième compte de l'érette d'Israël ils ont été recensés neuf fois neuf fois et le dixième recensement le dixième compte c'est au temps de la geoula avec le dixième champ qui sera aussi au temps de la geoula et la dixième vache rousse qui sera aussi au temps de la geoula à Assyrie le dixième c'est le niveau de Bdusha Yekodesh c'est marqué dans la parasha de Chokotay à Assyrie c'est la fin de Chokotay qui est le dixième là-bas on parle des animaux le dixième on compte neuf le dixième c'est le niveau de ses kadosh comme le mais le dixième c'est le niveau de l'entité comme on l'a dit le dixième le lien de l'achirut c'est aussi Assyrie l'achir on peut dire et la richesse elle est justement dans quand il y a les dix le niveau de l'entité des dix le dixième recensement comme le Rabbi l'a expliqué ici du peuple d'Israël qui devient une seule chose que lui va se dévoiler c'est lui qui va faire toute cette notion d'unité tout de suite on voit que Mashiach se trouve déjà parmi nous et chacun il montre avec son doigt il dit il est venu il est là il est déjà arrivé au passé il est venu à la suite de ça lorsque Mashiach il vient déjà donc on arrive à Mashiach au plus haut niveau au niveau le plus entier dans notre terre dans Yerushalayim la ville sainte la ville de la sainteté Ira Kodesh c'est encore plus haut niveau à Kodesh c'est un niveau encore plus haut dans le monde du Kodesh dans le 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 l'endroit de la Kodesha dans le saint des saints avec les tables de la loi il dit dans il dit pas seulement les tables de la loi les deuxièmes tables de la loi même les premières qui sont brisées les débris ça c'est au niveau de Tshuva puisque Mashiach il va faire faire Tshuva même au Tzadikim il va leur faire faire Tshuva ça veut dire ils vont comprendre que finalement ils ont encore quelque chose à arranger quelque chose à rajouter quelque chose à parfaire et ça c'est la notion des débris des Luchot c'est la notion de Tshuva et que les Luchot on l'a expliqué que c'est le niveau de Bechukotay que c'est les lettres gravées dans les Luchot c'est le niveau qu'on l'a expliqué du Bitoul de l'allulation c'est la Torah de Mashiach c'est la Torah que Mashiach il va saisir il va puiser de la source de la Torah de l'essence divine le plus haut niveau de la Torah c'est le Mahama d'unité tout le peuple homme, femme et enfant on va arriver encore plus haut à l'étude on va apprendre d'Hachem lui-même vraiment d'Hachem lui-même dans toute son essence qu'il va enseigner à tout le peuple d'abord c'est Mashiach après c'est Hachem qui va enseigner lui-même comme le verset il dit ils ne vont pas s'enseigner apprendre un à l'autre il n'y a pas besoin d'apprendre un à l'autre parce que tous vont me connaître donc il n'y a pas besoin d'enseigner d'apprendre de l'autre puisque tous ils vont me connaître en même temps et que ton maître il ne va pas encore se cacher de toi donc c'est Hachem qui est le grand maître qui ne va pas se cacher par des voiles par des masques et que tes yeux vont voir ton enseignant le professeur qui est comme le matin de la Torah t'ai kif ou miyad v'amash tout de suite concrètement v'amash avant de nous quitter je voulais si on avait fait preuve d'un petit peu plus de professionnalisme oui c'est de moi que je parle ce que je voulais faire au moment où tu as parlé des lettres de David des deux Dalet oui il y a une chez nous même Sophie que si on prend en couple en diagonale oui alors justement j'avais envie de faire quelque chose alors justement j'attendais justement oui oui vous voyez mon écran là non vous voyez pas mon écran ah attendez charge maintenant vous voyez mon écran non on va voir là attends enfin là on voit ouais ok alors ce que je voulais faire voilà ce que j'ai essayé de faire voilà on arrive à voir effectivement très bien on arrive à matérialiser très bien comme ça comment le même Sophie t'es formé d'un Dalet dans un sens et un Dalet dans un sens ah ouais on est chez oui Razak bon effectivement normalement je demande à Nathaniel parce que lui dans ses interventions vidéo mais bon il ne fait pas ça en français il fait ça en hébreu il a un petit programme d'animation c'est à dire qu'on voit on arrive à décomposer bon là moi je fais ça avec Photoshop mais ça prend du temps et c'est pas très pratique lui il fait ça il a un petit programme spécial où il arrive à décomposer la lettre que je ne peux pas faire avec Photoshop mais moi effectivement de la même manière comme on peut composer la lettre avec les deux youds le youd en haut qui représente Hachem le youd en bas qui représente le juif l'Israël et le youd au milieu c'est le Vav qui représente le youd en bas et le youd en haut bon il y a tout un tas il y a la lettre P en saufout la lettre P à l'intérieur en négatif en inversé on voit la lettre B pourquoi ? parce que la lettre P c'est la bouche et la bouche on sait c'est disons le seul organe du visage de la figure où il y a un seul coup les yeux il y a deux les oreilles il y a deux le nez il y a deux trous la bouche il y a deux oui mais il y a deux directions ce qu'on rentre dans la bouche et ce qu'on sort dans la bouche c'est à dire qu'on se préoccupe beaucoup parmi les datines les harinies on se préoccupe de rentrer dans la bouche et Meouda Hachem Meouda bon ça aurait fait bien qu'on puisse rentrer aussi contrôler ce qui sort de la bouche que ce soit aussi Améadrin, Minébainadrin, Badatz et Rouchalaï malheureusement c'est pas toujours le cas bon c'est à dire ma chérie va peut-être nous apprendre comment on va constituer un Badatz du Dibourg parce qu'on a beaucoup parlé du Dibourg aujourd'hui Midbar c'est Medaber c'est Meadavar effectivement c'est Dalet c'est Dibourg David les deux Dalet c'est une notion de Dibourg justement c'est un truc c'est 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 de la folie c'est une richesse cette langue hébreue c'est pas pour rien c'est la Chona Kodesh c'est la langue simple et oui je pense que l'académie française nous conteste ça elle part du principe enfin bon maintenant ils ont de plus en plus de difficultés ils continuent à affirmer que la langue l'hébreu c'est comme le latin c'est une langue morte le latin c'est une langue morte de toute façon elle n'a jamais été vivante cette langue même si elle était parlée à l'époque à l'époque des Romains mais bon c'est toujours été une langue morte l'hébreu elle n'a jamais été une langue morte elle a toujours été une langue vivante c'est sûr c'est au contraire c'est au contraire c'est dans la langue sainte donc mais ça aussi tout dépend de nous de notre de notre action à à vouloir projeter en avant les messages exactement et là maintenant avec avec cette expérience du Corona bon maintenant ça ne s'est fait pour personne ça s'est répandu même dans tout parmi les Oumot à Olam il y a également le Corona ceci qui rône qui était en hébreu il y a une question de l'Hébreu là aussi qui rentre en ligne de compte et c'est afin de nous connaître Israël de nous ressaisir et il y en a un qui fait un cran et remarquable c'est David Jorjohan on est certainement pour vous parler vous connaissez oui en France qui il fait tous les efforts possibles et imaginables pour répandre les schémas de Noach pour répandre quoi ? les sept lois la parole divine comme quoi parce que l'égoïne bon chez nous oui oui j'avais juste pas entendu le confinement tout ça ils n'ont pas tellement de morale mais en général plus t'es éloigné la Torah moins t'es moral ça c'est logique mais l'égoïne c'est une catastrophe c'est pas l'apocalypse et David Jorjohan dit non ce n'est pas l'apocalypse c'est pas la fin du monde c'est la fin d'un monde notamment c'est la fin de l'exil du peuple juif et c'est pour recevoir même vous les les même vous l'égoïne vous devez recevoir la Torah la Torah d'Hachem il n'y a que ça qui va venir la délivrance pour toutes les populations terrestres ce n'est pas pour rien qu'à partir du moment où il y aura le Betamidash toutes les nations du monde vont venir se recueillir à Jérusalem au Betamidash notamment à Soukots donc les Zratachem qu'on soit arrivé qu'on n'ait pas besoin des corona plus pour nous coller le dos au mur et puis à voir les avant mais à venir de ces cirrhodes c'est très très récompensant et c'est très très récompensant quand le monde profitera de ces merveilles il sera vraiment dans un épanouissement total de ces un j'ai quelques questions euh j'ai quelques questions euh sur le sur le de vers ma route c'est bon j'ai compris effectivement qu'il y a toujours un degré d'unité par lequel par lequel démarre par exemple les dix paroles de création déjà qui démarrent par un degré d'unité qui par la suite avec les thérophies etc détaillent la création pour pour que vraiment les paroles puissent s'habiller dans le monde parce que d'une parole elle se divise en plusieurs paroles en plusieurs lettres en plusieurs thérophies en plusieurs combinaisons etc donc pareil pour les dix commandements ou donc à Nochi donc à Lef qui les dix commandements aussi par la suite se 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 divise aussi en sachant que c'est une parole se divise en dix commandements en 613 par la suite etc et dans les 613 c'est par des à la chote multiples d'accord voilà donc ça ok mais dans ce cas on voit effectivement qu'il y a toujours on va dire la différence qui d'une certaine manière doit être dans l'art d'autre ok donc c'est comme si il y a au début le Aleph qui d'une certaine manière crée on va dire une multiplicité comme ça mais cette multiplicité doit retourner à l'art d'autre enfin à l'unité quoi soit de retourner au Aleph ok et dans ce cas pourquoi donc j'avais déjà une première question par rapport à Béroukotaï 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 c'est ce qui représente on va dire le on va dire tous les détails on va dire l'existence non Béroukotaï c'est plutôt ce qui ramène à l'unité oui voilà mais Béroukotaï 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 ça fait référence au arsinaï et le arsinaï c'est pas le enfin le arsinaï dans le sens où on l'a choisi le arsinaï parce que justement il avait un côté humble justement ce côté d'humilité où il s'annule justement et donc qui rejoint le côté où on ne prend pas conscience de son existence comme Moshe qui était humble et qui s'annulait c'est pour ça qu'on dit dans Pierre Kavod que Moshe Kibel Thoram et Sinai parce que justement pour coller le lien du Sinai après c'est vrai qu'on ne dit pas Ar-Sinai c'est vrai, peut-être que c'est plus sinon la Torah elle aurait pu être donnée finalement en bas pour la montagne pourquoi elle a été donnée justement en haut de la montagne sur la montagne c'est justement cette notion quand même d'existence de ressenti de quand même l'existence parce qu'il ne faut pas se laisser faire se laisser écraser alors même si on dit le désert mais il y a quand même un niveau de garder son son Kavod quoi c'est pas parce que c'est pas une question d'orgueil c'est une question de le Kavod parce qu'un juif son Kavod c'est le Kavod d'Hashen finalement c'est comme on dit qu'un rave par exemple qui étudie la Torah est-ce que si quelqu'un le méprise alors il y en a qui disent même s'il pardonne son Kavod bon par exemple il y a une notion quand un rave il rentre il faut se lever alors des fois il y a des rabbinimes qui disent non c'est pas la peine de se lever il y en a qui pensent que même s'il dit c'est pas la peine il faut se lever quand même je pense que si c'est pas un Talmud Raham il faut pas se lever non je parle d'un Talmud Raham en tout cas un Talmud Raham se lever pourquoi se lever justement la grandeur justement c'est la montagne c'est la notion de montagne quand même une notion de grandeur mais dans la grandeur c'est bas c'est la Torah c'est la grandeur de la Torah en fait qui rayonne en lui voilà c'est ça exactement et voilà pourquoi aussi alors pourquoi la Torah elle commence par la lettre bête comme fait si Hashem est démarré par un yann d'unité comme ça alors qu'elle commence direct par la lettre bête qui signifie déjà la division enfin ah Hazak le deuxième niveau bête ouais parce que bête c'est le 2 c'est donc c'est la alors c'est intéressant que le Aleph euh ça représente aussi une notion de négative oui ouais c'est la lettre bête c'est Rony je vais peut-être te rafraîchir quelque chose la mémoire mais quand tu prends euh les trois premières lettres de l'alphabet Aleph Bête Gémol Aleph c'est 1 Bête c'est 2 ça fait 2 plus 1 ça fait 3 et Gémol c'est 3 ça fait 6 après tu reprends Dalet et Vav Dalet c'est 4 et EI c'est 5 9 et Vav c'est 6 15 5 et ainsi et si tu arrives jusqu'à la fin de l'alphabet comme ça jusqu'à la lettre chine parce que 21 c'est un multiple de 3 et pas 22 tu arrives également en totalisant en faisant la petite gamme tu arrives toujours comme 6 6 6 6 c'est la gamme de Shekher hum t'as 300 ah oui on diminue on diminue 300 à 3 c'est ça 3 2 3 1 2 c'est ça ouais non Shekher c'est chine 300 ça fait 400 plus 2 ça fait 600 c'est 6 6 plus 0 0 ça fait 6 6 c'est la petite gamme de Shekher tandis que quand tu prends à partir de la lettre B B c'est 2 plus Gimel 3 ça fait 5 plus Dalet 4 ça fait 9 tu continues par sauter 3 lettre là t'arriveras fatalement à la lettre au taf à la fin oui tu tombes toujours sur la petite gamma tria 9 9 c'est la petite gamma tria de Emet Aleph c'est moins Nem c'est 40 41 et 400 441 4 et 4 et un 9 et c'est pour ça que le but c'est pas d'être dans le but de ce que j'ai pu comprendre c'est que pourquoi on commence par on met en évidence finalement cette diversité pour nous faire comprendre que le but c'est la diversité et c'est pas que tout le monde soit le même peut-être c'est nous c'est bon pour éviter de promouvoir la Torah sur mon sens sur le chèque la Torah elle est aimée d'ailleurs pour tous les sepharadines quand on fait la Torah on dit Torah Temet Torah Temet là nous Torah Temet Torah Temet Torah Temet vous la faites commencer la Torah par par bête sur Emet Torah Temet maintenant la lignane du du Arsinari bon d'abord Midbar pourquoi Midbar imaginez-vous un peu l'orgueil du pays où il y aurait eu le matin de Torah ah il se serait plus compte tenu quand on voit le ego qu'il y a dans tous les parmi tous les élus des différentes nations aussi bien ici en Israël d'ailleurs il y a un héros ah voilà ce mal sur rien sur le neuf ils ont plus si c'était imaginez-vous que la Torah leur ait été donnée à New York à Moscou ou à Pékin imaginez-vous un peu ce que ça aurait donné alors non Dieu a choisi un désir où ça appartient à tout le monde la Torah appartient à tout le monde et en premier lieu c'est à Israël qui est le gérant mais disons que la Torah elle est censée appartenir à tout le monde c'est pour ça qu'elle est traduite en 70 langues alors pourquoi les Asaradibrot ont été donnés sur une petite montagne pourquoi une petite pour ne pas monter trop l'orgueil mais parce qu'il y a une élévation par rapport à l'ensemble du monde ça c'est ce sont des commentaires que j'ai entendus d'une part du rave Chaim Getz qui était le premier précédent et premier rave du Kotel Kotel à Maravie et j'ai entendu ça aussi parmi puisqu'on est on est à deux jours après l'Akba Omer donc du Ravie Shimon Bayor Hay et j'ai entendu parmi les Mekubalim puisqu'il y a la Yeshiva des Mekubalim de à la Maratha Marpella qui étudie donc continuellement pratiquement de nuit et jour la Torah et l'entora de Vesod du Rajbi j'ai entendu aussi la même version bon c'est un peu normal parce que le rave getz c'était aussi un Mekubal donc il a appris il est aussi à la Kabbalah les Mekubalim là-bas la Maratha Marpella sont les Mekubalim aussi donc c'est la même source et pourquoi chez Chabad on est très porté sur sur le Rajbi plus que tout autre Yad d'Israël parce que t'as une idée le Khaman non je vous écoute ah ok ça c'est le Rabi on a fait ça de cette 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 de Rajbi il est à l'origine de du Sod et l'Almoraz Athènes a compilé ce Sod d'où est sorti le livre du Tania on aime bien le Rizal aussi le maître le maître qui a enseigné à à à Admoraz Aken enfin oui entre autres Admoraz Aken mais surtout Val Shem Toj pour en fait le père de la Chassidou c'est comment c'est là à Amir Chiloni Ahriah Chiloni Ahriah Chiloni il était en Légis moi on est vu qu'avec mon esprit cartésien mais attends Ahriah Chiloni il a vécu quand au temps de David Ambeller au temps de David Ambeller comment il a pu enseigner au Val Shem Tov il y a un truc qui enfin maintenant je me suis avec l'âge je me suis fait une raison au début j'avais un travail avec ça je me suis dit mais attends il y a comment c'est comment Amir Chiloni a vécu il y a 2500 ans comment c'est possible il y a un truc qui ne colle pas après tout l'admort à Zakien et quand il était emprisonné il y a bien Val Shem Tov et Magui de Mezrich si je me trompe oui qui sont venus dans sa cellule alors qu'a priori il n'était il n'était vu dans ce monde donc tout est possible à un certain niveau bien sûr bien sûr même si il y a du mal à saisir voilà donc il m'emporte un essai d'apporter il y a même il y a un livre un livre qui s'appelle Magui de Mecharim de Rav Yosef Karo qui a écrit le Shukran Arur Magui de Mecharim d'ailleurs je l'ai là ici en fait c'est c'est incroyable c'est un livre qui s'appelle Magui de Mecharim ouais c'est un un Magui un ange qui venait et qui enseignait au Arab Yosef Karo il lui a enseigné un Magui il venait lui enseigner et il a il a écrit carrément il a écrit les enseignements qu'il a entendu de de cet ange Magui il venait lui enseigner la Torah voilà donc donc on voit c'est comme Rashbi aussi avec Mojera Beno oui oui c'est déjà c'est quand même une preuve qu'on ne comprend rien quand même au système et au monde voilà c'est ça à venir tout ça c'est pour pour te dire il y en a un qui comprend très très bien cet état de choses 16 états de choses c'est pluriel c'est un duier c'est Lévi Samama qui comprend très bien que finalement il y a des on s'imagine qu'on est obligé de faire de grandes choses pour faire bouger la gueule alors que finalement il suffit d'une toute petite petite chose pour que justement ça déclenche on n'est pas obligé on n'est pas obligé de remuer de retourner le bâtiment de la crinsette comme Dieu il a retourné le bon Sinaï au-dessus de la tête des Pénées Israël pour recevoir ma Torah ou je lâche la montagne moi je dirais plutôt je pense qu'il faut une petite chose pour enclencher la dynamique qui amènera la gueule tu peux retirer le mot dynamique tu peux dire la gueule la le rabbi quand il y avait le rabbi le rabbi qui avait demandé au rabbi il a dit mais ce que vous nous enseignez là ça fait plus de 20 ans 20 ans la Torah il y a une gueule là finalement il n'y a rien de nouveau parce que c'est pas ça fait longtemps c'est plus de 20 ans qu'on fait ça alors Rabid il a répondu il a dit mais ça il n'a pas été fait assez et il a dit il y a quelque chose que sûrement qu'on n'a pas fait il a dit il y a quelque chose qu'on n'a pas fait il n'a pas dit quoi il dit ce moment il y a quelque chose qu'on n'a pas encore fait exact et il a dit aussi c'est pas la peine tout le monde s'imagine qu'il faut faire des efforts surhumains c'est tout pas chou tout simple bon alors c'est il faut il faut aller de l'avant il faut moi je sais que ça fait plus de 50 ans depuis la guerre des six jours en 1967 que j'étais convaincu que la place des Bénées Israël de l'ensemble du peuple juif c'est ici en Eretz Israël on se foutait de la gueule à l'époque à 50 ans on disait arrête tu vois trop de films maintenant il y a il y a 50 000 inscrits pour faire l'Aliya de France il y a il y a plus de 100 000 de partout y compris les Etats-Unis et de Russie plus de 100 000 et ce n'est qu'un début l'Aliya en masse c'est en marche et qu'est-ce qu'on a fait partie du processus c'est ce qu'on a fait en 50 ans sans arrêt on a rabâché avec mon camarade Jacques Kulfer et maintenant il y a sa fille et d'autres il y avait parmi nous avec sa mama il y avait un certain Frédéric Norman c'est un vieux un ancien camarade aussi d'action qu'on se connait depuis 50 ans on lui a vécu aussi et ça fait depuis 50 ans on rabâche la même chose juif de France ça y est le moment est venu il faut venir en Eretz-Israël arrêter de penser aux allocs la masse entraîne l'action elle entraîne et à chaque fois on répète on répète on répète et ça finit par arriver ça va arriver de toute façon la dynamique elle est en marche ça fait 50 ans qu'elle est en marche la dynamique donc on ne parle plus de dynamique maintenant c'est plus la dynamique qu'on cherche maintenant c'est la concrétisation mamache avec toutes les compréhensions possibles de mamache le mamache c'est aussi m'achéach m'achéach chmo c'est aussi les initiales du rabbi et c'est aussi qu'est-ce qu'il y a encore aussi avec mamache mamache oui c'est d'une manière effective oui dans le vocabulaire courant Raza Koubarour bon messieurs je vais y aller je vous souhaite de passer une bonne nuit merci beaucoup Raza Koubarour Raza Koubarour Raza Koubarour des bonnes nouvelles tout le monde je sais Mugler c'est Mugler c'est Mugler oui Mugler Mugler oui ah oui mais Mugler il n'y a pas de U en hébreu Mugler ça c'est en Ashkenaz oui bah moi aussi mon nom normalement c'est Jus mais il n'y a pas de U en hébreu alors c'est Jus tu dois tu as le choix tu as le choix tu as le choix ou Mugler ou Mugler mais il n'y a pas de Mugler en hébreu je te laisse choisir et je m'adapterai merci infiniment ah j'ai une question l'enregistrement on peut le récupérer oui 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 je t'ai rentré dans le groupe on a constitué un groupe qui s'appelle Koubarour Kroni Kroni c'est le prénom durable El Hanan en diminutif oui 1751-52 tu es dans le groupe tu auras d'ici demain Bizarat HaShem il faut que je la travaille la vidéo pour qu'elle pour qu'elle soit enregistrée sur Youtube et je je diffuserai le lien Youtube ce sera tout facile à partir du lien vous pourrez réécouter à loisir merci infiniment merci à vous tous voilà Aïla Tov Shabbat Shalom et Koudam c'est de beaux rêves et qu'on se retrouve direct au au Bête Amigdash Amen Amen Khazak Khazak Bye bye tout le monde Khazak Khazak Ah c'est Shabbat Khazak non c'est pas Shabbat Shabbat oui oui c'est vrai effectivement ah oui c'est vrai c'est vrai Shabbat Khazak Shabbat Khazak on termine le livre de Vaikra on termine Vaikra donc c'est le bon match Khazak Khazak Veni Trazek ouais effectivement bye tout le monde Khazak moi lui allez allez la Tov grosse bise virtuelle à tout le monde ok bon je vais y aller aussi bah ok maman comment va maman oui ça va ça va ça va bon prochain elle a encore des de respiration les glaires et tout ça non un peu moins un peu moins là bon prochain il faut toujours voir voir Sous-titrage FR ?